Effectivement, cette dépossession-là, c'est l'idée que la forme la plus révoltante, c'est nous. Que ceux qui sont capables de soutenir l'insoutenable, c'est nous. De produire des images sales, pornographiques, scandaleuses, révoltantes. Mais c'est nous ! C'est génial. Je me rends compte qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu le jardin des souffrises, quand même. Mais tu t'imagines ? Personne ne pourrait... Le nombre d'offenses que tu as là-dedans ? Mais Pierre-Louis, trois filles de leur mère. Enfin, bon, oui, on est dans la merde. Manuel pour petites filles à l'usage des maisons d'éducation. Voilà, par exemple. Un des textes les plus épouvantablement drôles. Qui soit... Si on devait en faire une lecture sur Twitch, ce serait le ban immédiat de la chaîne. Instantané. Mais en même temps... Oui. Il n'y a pas le Swift sur les enfants, là. Swift, il a écrit à l'usage des domestiques, mais aussi sur les enfants, tu crois ? Ah, manger les enfants de pauvres, c'est différent. Je pense que ça, ça passerait, tu crois ? Oui, là, ça passerait mieux. Je pense que le cannibalisme passerait mieux. Et puis la lisibilité claire, sans conteste, du message politique est importante. Il n'y a pas d'ambiguïté, madame. Alors que la complaisance dans l'ignominie, non, ça c'est... Non, non, non ! Donc c'est compliqué. C'est la modeste proposition de Swift. Oui, c'est ça. Enfin, c'est juste le début du titre, mais la plupart du temps, on en parle de la modeste proposition. Est-ce que j'ai le temps d'aller me préparer ? Tu as carrément le temps. Une petite bâton chaude. Bon, je vais me préparer. Tu as complètement le temps. Salut Clint ! Salut, salut, salut Eric ! Bonsoir ! Comment qui vont les gens ? Comment c'est-il que vous allez ? Vous voyez, je suis en train de consulter un très joli bouquin que j'ai chopé dans une bouquinerie nantaise. Il y a une espèce de bouquinerie associative, à des prix mais défiant toute forme de concurrence pour les bouquins. C'est-à-dire entre 1 et 5 euros les livres, quoi. Et des revues, tu as 5 euros les 5, des gros numéros de la Gazette de Lourdes, de la Revue 303, des choses de ce genre. Et aussi quelques vieux bouquins des années 20, des choses comme ça. C'est un truc associatif. Salut, my name is Metos, bien le bonsoir, bien le bonsoir. Comment vous allez ? Mais c'est pas Mentos, c'est Metos. Et donc ça, c'est un des trucs que j'ai ramené. C'est vraiment fascinant. Je ne sais pas quel est le mode de reprographie. Est-ce que c'est écrit au dos ? On n'écrivait pas ce genre de choses à l'époque. Je sais juste que c'est imprimé en Belgique, édité par Gordine à Liège. C'est drôle parce que les auteurs et autrices des illustrations ne sont pas nommées. Mais c'est marqué « Dessin d'artiste français », au pluriel. Donc on sait que c'est de l'illustration qualité France. C'est bon à savoir ça. Il y a une plus-value quand même à ce livre. Il est illustré par des artistes français. Il y a un petit côté manga dans certains. Tu trouves ? J'en ai vu un ou deux. Vraiment, il y avait un côté... Côté japonaisant ? Oui, avec ses représentations. Tu vois, Lady Oscar, quoi ? Lady Oscar. Je ne connais pas Lady Oscar. Je suis désolé. C'est quoi Lady Oscar ? Un vieux truc. Un vieux truc ? Ouais. Salut, salut, Suze. On regarde un beau livre d'images que j'ai récupéré à Nantes. Donc si vous ne connaissez pas cet endroit, c'est en léger surplomb du château du Chessane. C'est juste en face du château. Ouais. Et c'est un truc associatif. Et c'est vraiment très très bien. On y trouve des trucs incroyables. Vous n'allez pas y trouver... Ce n'est pas ce qu'on appelle de la haute bouquinerie. Vous n'allez pas chercher là-bas des bouquins un peu rares, tu ne sais pas, moi, de Bataille ou de Flosowski. Mais vous allez trouver les fondamentaux d'une certaine littérature grand public historique, patrimoniale, mais aussi plein de jolies choses, et notamment en art. Niveau, en termes de bouquinerie, c'est un peu au-dessus des Emmaüs. En gros, quand on a du bol, il y a des chouettes trucs. La plupart du temps, c'est moyen, mais les prix, c'est pareil. Ils sont en plein cœur de Nantes. Non, mais pour les revues, c'était vraiment bien, parce que c'était à plein de revues d'art. Ouais, pour les revues d'art, c'est bien. On avait la revue éphémère, on en avait pris plein. C'est vrai. C'était un euro la revue. Ah oui, la revue de Franco-Mariaichi, c'est ça. Et là, on a eu plein de revues, 303, le Louvre, Laboratoire des musées, enfin, des belles revues d'art. C'est vrai. 5 euros les 5, quoi. 5 euros les 5. Bon, il est très boli. Ils ont un nouveau petit endroit, donc, où ils stockent des vieux bouquins. Donc, celui-là est vraiment étonnant. Il y a énormément de reproductions monochromatiques, verte, bleue, rouge. Donc, à chaque fois, il y a un choix d'une chromie particulière. On regarde des illustrations en noir et blanc, comme celle-ci, là. Et de temps en temps, vous avez une pièce couleur. Et ce qui est très, très beau, c'est le soin des trames. Je ne sais pas si on voit bien les trames. Si, là, vous voyez bien, sur la C, la caméra de gauche, là. C'est super beau. C'est magnifique. Il y a un velouté. Et les couleurs, les couleurs sont magnifiques. Un velouté tout à fait incroyable. Donc, là, c'est un truc de la comtesse de C. Ah, oui. C'est ça, oui. C'est très, très beau. Coucou, Gabriel. Vous entendez cette belle voix chaleureuse et grave qui vous manquait à tous et à toutes ? Moi, je veux ça comme voiture. Tu veux quoi comme voiture ? Ça. Tu veux ça. Ça, là ? Mais enfin, Agnès, tu n'y penses pas ? Tu nous vois ? Ah, oui. Ça serait super bien. Mais non. Déjà, il faut des chevals. Non, bien, je n'en ai pas. Mais si. Mais si, là, ils sont là. Ils sont dans le vide de la page. Mais certes, ils sont dans la marge. Mais ça ne marche pas si tu enlèves les chevals. Je suis désolé. Tu peux faire traîner cette voiture par une autre voiture en moteur. Mais ça devient absurde. Alors, oui, Gabriel, ta voix nous avait manqué d'issues. Ah, merci, Issues. On fait plaisir. Vous m'avez manqué aussi. Ce n'est pas de sa faute. Il ne vous boudez pas. Ce salopard lui avait sauté sur le rabble pour le faire travailler. Il mangeait des crevettes. C'est ça. Il n'arrêtait pas de manger des crevettes. Il ne les mangeait pas. Parfois, il en mangeait une. Parfois, il mangeait une crevette. Mais la plupart du temps, il déplaçait des crevettes. C'est quand même un boulot bizarre. Voilà, ça, c'est beau, ça. Comme si on ne pouvait pas... J'ai fait de la translation de crevettes. C'est ça. Il translatait. Ce tissu de robe-là. Comme si on ne pouvait pas mieux occuper quelqu'un comme Gabriel, franchement. Alors qu'a priori... Là, c'est bien le coup. Le moment d'inventer des haïs pour économiser des humains, pour faire des conneries pareilles. Au lieu de les inventer pour fabriquer des images, faites-en pour déplacer, pour translater des crevettes et foutez la paix aux gens. Que Gabriel puisse faire un peu de philo avec nous et embêter Hegel, qui est mort, certes. Mais bon, si on ne peut plus embêter les morts. C'est beau tout ça. Ah oui, que vous trouvez ça beau. De cheval également. L'effet de transparence sur la manche. C'est dingue, hein ? Cette espèce de chose, là. On dirait qu'elle a enfilé la gélatine d'une méduse. Oui, c'est magnifique. Et moi, j'adore cet endroit-là. Salut, Lucie. Comment tu vas-tu ? En parlant de tissus, de robes, si je couds des tissus sur du papier à dessin, est-ce que ça risque de tout niquer ton papier et ton dessin avec ? Les questions de couture, il faut voir avec Agnès, mais a priori, elle a fait ça. Des rencontres de matériaux, notamment, il y a des coutures un peu space, déjà des jeux de carton dans la langue slave 2, calques sur cartonnette, c'est ça. Est-ce que tu as mis du tissu ? Est-ce que tu as déjà cousu du tissu sur du papier ? Tu veux faire ça à la machine, Suzanne ? Le tissu sur du papier, non. Par contre, c'est vrai que coudre, faire un dessin en couture sur du papier, ça, ça se fait bien, coudre du calque, ça se fait bien, coudre du carton sur du carton, ça se fait bien. Écoute, je ne vois pas de contre-indication. Tu ne vois pas de contre-indication ? Non, je ne vois pas de contre-indication. Peut-être tu peux aussi un point zigzag pour faire quelque chose de plus... que tu n'es pas un, comment dire, que tu ne te plisse pas. Ah, à la main ! Oh, ben, tout est possible à la main. À la main, tout est possible. Oui, je crois que tu disais à la machine. La machine, quand elles font des points trop serrés, elles peuvent goncer ton tissu, tu peux avoir des effets un peu indésirables. À moins que tu veuilles... Ah si, j'avais déjà cousu du tissu sur justement du papier et ça m'avait fait des effets de boules, des bulles, mais je n'avais pas détesté, mais ça faisait des trucs un peu... Le tissu fronçait, quoi. Le tissu fronçait ? Oui. Le fronçait. Mais si tu fais à la main, tout est... Non, à la main, tout est terminé. Ah, c'est du tissu fronçait, madame. Parce que tu peux doser quand tu es à la main. Je peux doser la tension de ton fils, la tension de ton tissu. Salut Mandrec, bienvenue à bord. Oh, il est écoulé le bitonio. Il faut que j'aille chercher à la fin de la tente. Hop, 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 c'est fini. Ça ne sert à rien de laisser de la musique. Alors, bonsoir, bonsoir les gens. Alors, bienvenue à bord. Content de vous voir. Content de recevoir Gabriel. Ça fait 3 milliards d'années qu'il n'était pas venu. Pour nos petites rencontres dessin philo, quand même. Ça faisait vachement longtemps. Donc ce soir, on va entamer... On va entamer... Salut à toi, Fao ! On va entamer l'esthétique. Des gueules. Comme c'est écrit sur le... Comme vous pouvez le voir sur l'écran. Nous allons entamer l'esthétique des gueules. Et parce qu'on aime bien lire des trucs qui nous posent des problèmes. Avec lesquels on n'est pas super ok, on va dire. Salut Freddy ! Ça va, Tipeee-vous ? Écoute, ça va pas mal. Je dirais ça. Donc ce soir, on va effectivement écouter Gabriel nous lire l'esthétique. On va essayer d'y biter quelque chose. Et pendant ce temps, moi je vais avancer sur mon bouquin animalier. Continuer à faire les séparations de plans. Peut-être en dessiner d'autres. Et toutes ces sortes de choses. Et si à un moment j'en ai marre, je ferai des impros dessins. Et voilà, voilà. Alors, on pourrait peut-être commencer par contextualiser un petit peu. Est-ce que tu peux faire ça, contextualiser un petit peu ? Oui, oui, oui. Alors, l'esthétique de Hegel, ce sont des notes de cours qui ont été rassemblées comme ça a été le cas pour la raison dans l'histoire. Enfin, il y a pas mal de textes de Hegel qui sont en fait des notes, des mélanges de ces notes de cours et des notes prises par ces élèves qui sont rassemblées. Il y a un petit écho dans le micro. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a la petite sortie pour... Ah non ! Si, c'est ça. La petite sortie pour Agnès, il faut que je la baisse un peu. Je vais baisser un petit peu, vous allez me dire. Gabriel, tu vas me parler. Je vais voir si... Alors, je vais continuer. D'accord, je vais continuer à parler jusqu'à ce que... Quand il n'y a plus d'écho, dites-nous, ce sera génial. Voilà. Est-ce que c'est mieux, les gens ? Est-ce que c'est mieux ? Alors, l'écho n'est pas dans sa voie. Je ne suis pas à ce point profond. C'est ça. Gabriel est insondable à tel point qu'il est... Voilà. Il est caverné. Je vénère mon propre écho. C'est très drôle, cette hypothèse. Alors, vous me dites si c'est mieux. C'est bon pour Clint ? OK. Donc, il fallait juste que je baisse un petit peu parce que ça rentrait dedans. Donc, moi, je vais séparer ça, ça et ça. Donc, continue. Excuse-moi de t'avoir coupé mon lapin. Donc, voilà. L'édition que j'ai, c'est l'édition qui a été faite au livre de poche. Je pense que pour les lives futurs, je vais passer à une édition qui a été faite au puf de textes choisis sur l'esthétique qui sera beaucoup plus maniable que les deux tomes de 800 pages chacun au livre de poche qui sont de solides bébés, parfaitement imbuvables, même s'ils ont l'avantage d'avoir un petit cahier d'illustration avec quelques reproductions, une pincée de reproductions des œuvres auxquelles Hegel fait référence. C'est un des intérêts et une des curiosités de ce texte de Hegel sur l'esthétique, si on compare à Kant, c'est que Kant parle de l'esthétique, mais manifestement a trouvé le moyen de ne jamais être confronté à une œuvre d'art. Comment le site parle ? Dis-moi tout. Quand dans la critique de la faculté de juger, il parle de dessin, de peinture, ces deux exemples sont des tatouages maoris, donc a priori une gravure de tatouages maoris qu'il a vues quelque part, et une armoire peinte. Ah oui, c'est vrai, la petite armoire. La petite armoire peinte. Je ne sais pas ce qui était visible en termes de peinture à Königsberg à l'époque où il vivait Kant. Mais je doute que la seule chose peinte, ça a été... des tatouages maoris et une armoire. Des tatouages maoris et une armoire. Alors, contrairement à Kant-Hegel a une culture artistique qui est très... comment dire... On va dire classique pour être on va dire classique pour être gentil. D'accord. Soyons gentils. Mais au moins, il a... On commence. Soyons généreux. On va pouvoir dire plus tard qu'elle est bourgeoise, mais on va commencer par dire qu'elle est classique. Donc, il s'est confronté à des œuvres et il en a... Il en a tiré à peu près les mêmes conclusions que s'il ne s'y était pas confronté en fait. C'est très curieux. La philosophie de Hegel d'une manière générale, c'est... Un des éléments qui me fascinent, c'est que dans... Dans les milieux de gauche, pour être honnête, on... On passe beaucoup de choses à ce philosophe bourgeois pour la bonne et simple raison que... Marx a volé la dialectique du maître et de l'esclave à l'étalage de Hegel. Il est parti en courant avec, très, 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 très loin de ce que... de ce que Hegel en a fait. Et au nom de... Au nom de cet héritage, parce que... parce que... Je ne sais pas, dans l'idée que peut-être Hegel a permis Marx, il y a une... on lui passe des choses à ce monsieur. Ce qui me semble curieux, puisque dans l'œuvre de Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave, c'est une poignée de pages sur... Déjà, c'est une poignée de pages dans les quelques centaines de pages que représente la phénoménologie de l'esprit dans lequel... dans lequel ça apparaît. Et si on... si on prend l'œuvre... l'œuvre de Hegel, c'est-à-dire l'œuvre publiée et les cours, c'est vraiment... c'est vraiment une goutte d'eau. Alors, oui, donc, la dialectique de Hegel, puisqu'on va... on va y être confrontés, c'est le... c'est un des grands apports de Hegel dans l'histoire de la philosophie, c'est cette notion de dialectique. Ce que Hegel entend par dialectique, c'est un processus par lequel... Salut. Dans une... dans une situation... Ah, donc, manifestement, il y a toujours un... il y a toujours un écho. Je vais laisser encore, j'arrive. La vie parle. Alors, c'est Sus qui dit, en vrai, on entend toujours un peu l'écho de Gabriel, mais c'est supportable, résiste-t-elle. Bon, là, ça serait étonnant qu'il y ait un écho, puisqu'on a l'audio du bureau qui est coupé et la sortie est vraiment quand même très, très loin. Donc, c'est quand même bizarre. Voilà. Donc, ça devrait aller. Créon d'un putain de chien. Je vais laisser un peu mon casque, parce qu'il y a peut-être un peu de retour de mon casque. Ah, mais... Bon, vas-y. Ah, mais on ne va pas s'en sortir, le bon son de bois. Nom de Dieu. Donc, dans une position donnée, dans une situation donnée, situation philosophique, enfin, position philosophique, situation historique, il va y avoir quasiment nécessairement une série de contradictions internes propres à cette situation qui vont finir par rendre cette position intenable et entraîner une transformation vers un nouvel état des choses. Ce nouvel état des choses va contenir en lui-même des contradictions qui vont, au fur et à mesure qu'elles se révèlent, rendre cette situation intenable et entraîner une nouvelle série de métamorphoses. En gros, la dialectique de Hegel, c'est l'idée que la série de métamorphoses qu'on peut observer dans l'histoire, dans l'histoire de la philosophie, mais aussi dans l'histoire d'une personne, cette série de métamorphoses, elle est le fruit d'une lente maturation du fait de ces contradictions qui émergent, la tentative de résoudre ces contradictions et l'aboutissement, la métamorphose, le passage vers une nouvelle situation qui, elle aussi, va aboutir, va faire émerger des contradictions internes. pour Hegel, à un moment, ce processus s'arrête. Oui, Louisard, pour répondre à ta question, le travail de forçat de Gabriel est achevé et on l'espère pour toujours. Et Suze, encore, à l'arrière-plan, Hegel, Hegel et Hegel encore. Ah là 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 là, Hegel tout le temps, c'est ici. On l'a vu, ton calembour, Suze. Ah, c'est le ci, il faut toujours, François, mais au taquet, parce que si on ne fait pas attention assez à elle, ça y est, on se fait engueuler, et Hegel. Voilà. Non mais je t'en foutrai. Et là maintenant Hegel parce qu'elle a renversé la moitié de sa cam sur sa table de soie. C'est ça. Fais attention au Suze quand même. Elle est maladroite et puis ça râle et ceci, cela, vraiment. On lui a cherché ma table lumineuse. Je t'écoute mon Gabriel. D'accord. Donc à un moment, ce processus prend fin que ce soit dans la conscience, que ce soit dans l'histoire, que ce soit ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas un processus éternel. Il y a un moment où on arrive pour Hegel à une situation, à une position qui a réussi à surmonter toutes les contradictions. une position dans laquelle l'esprit est entièrement en phase, on va dire, avec le mot. Une situation complètement pure et débarrassée de toutes les contradictions. Qu'est-ce que Hegel appelle l'esprit ? Tu pourrais nous dire ça ? Ça veut dire quoi pour Hegel ? C'est un des points que l'on peut reprocher à Hegel. À Hegel, c'est que l'esprit, c'est... Un coup, c'est Dieu. Un coup, c'est la conscience humaine. Un coup, c'est ce je-ne-sais-quoi qui émerge du processus historique. C'est... C'est un des points que je trouve frustrant chez Hegel. C'est que c'est extrêmement difficile de délimiter ce que ça signifie, ce que signifie ce terme chez Hegel parce que Hegel prend soin en fait de ne pas définir et de ne pas délimiter ce terme. D'accord. Parce qu'effectivement, un des trucs qui scandent inlassablement sinon l'œuvre au minimum son esthétique, c'est des grands universos impressionnants qui ont l'air souvent interchangeables. Tu vois, l'absolu, l'esprit. et pour autant, pour un lecteur qui découvre Hegel à travers son esthétique, il est peu fait soin de les situer avec exactitude. On est un peu soumis à des sortes d'impératifs d'acquiescer à ces immenses catégories ingérables, dépassantes, ce qui ne serait pas grave si elles n'étaient pas animées de la force prétendue d'éclairer. Or, en l'occurrence, pour moi, à chaque fois qu'elles apparaissaient, surtout, elles embrouillaient, en fait. Ben, une des... Si on veut répondre à la manière de Hegel, c'est son idée, par exemple, avec la phénoménologie de l'esprit, qui est son... son grand œuvre, on va dire, c'est que la phénoménologie de l'esprit, c'est sa définition de l'esprit. C'est-à-dire que c'est... les 500 pages, les 500 pages imbuvables qui, même en français, ressemblent à de l'allemand. L'esprit, c'est ça. Pour définir l'esprit, il faut forcément passer par cette totalité. l'idée de Hegel, c'est que la vérité est une affaire de totalité. C'est... l'intégralité, par exemple, de la phénoménologie de l'esprit qu'il faut considérer comme vrai. On ne peut pas se contenter d'en... d'en sélectionner les passages. Il faut avoir, forcément, cette vue d'ensemble. Ce qui rend... parfaitement indéfinissable l'esprit, puisque dans l'idée de Hegel, pour répondre à ta question, en fait, il faudrait que j'aille dans ma bibliothèque chercher la phénoménologie de l'esprit et que j'en commence la lecture. Mais cette espèce de culot ahurissant, donc, par lesquels il intime d'une certaine façon l'ordre pour le tenir en respect au lecteur de ne pas avancer la moindre contre-parole tant qu'il n'a pas en gros traversé tout le reste de l'œuvre. Elle est vraiment formulée ? Enfin, c'est quelque chose qu'il dit clairement ? Si vous n'avez pas la vue d'ensemble, vous n'aurez rien ? La vérité comme totalité, elle est formulée dans la phénoménologie d'esprit, oui. D'accord. c'est un idéaliste allemand, donc il est complètement dans les il est complètement dans les obsessions de de cette école de trouver de trouver l'un, de trouver l'absolu, de enfin, c'est C'est compliqué parce qu'il y a certaines de ces notions qui rentrent dans une longue tradition historique de la philosophie. Tu vois, l'un, c'est vraiment une notion néo-platonicienne assez importante, plutôt porphyrienne si je me souviens bien. Est-ce que Hegel attend de nous qu'on accepte une espèce d'anhistoricité par le renversement qui ferait que l'un, chez Hegel, ce sera tout à fait autre chose ou est-ce qu'on est appelé au contraire à faire rentrer ces propositions dans cette longue tradition ? Ça fonctionne comment en fait, les grandes machines Hegeliennes ? Du point de vue de Hegel, si on prend la phénoménologie de l'esprit, ça commence avec Parménide, enfin, il ne dit pas que c'est Parménide dans la philosophie de l'esprit, mais n'importe qui qui, enfin, voilà, si on connaît un petit peu sa philosophie, on sait que c'est Parménide. C'est un des trucs de Hegel, c'est qu'il ne nomme jamais ce dont il parle. Il ne va pas dire que c'est Dieu, il va dire que c'est l'esprit, il ne va pas dire que c'est Parménide, il va dire que c'est le Hiketnouk. L'un, c'est à côté, à l'est du Rhône, nous dit Suze. Merci, tu viens de résoudre un problème de philosophie compliqué. Heureusement que tu es là. Tu es cité dans le chat, Gabriel, apparemment tu aurais dit les 500 pages invubables qui même en français ressemblent à l'allemand en parlant de la phénoménologie de l'esprit. Oui, oui. Tu as dit ça. J'ai dit ça, oui. Ah bah bravo. Tu t'attends à ce que les gens respectent ta parole après quand tu vas lire l'esthétique. Vraiment, tu t'attends à quoi ? Oui. Ah oui, ça fait bien longtemps que je n'attends plus le respect. Agnès était en train de s'affoler, je suis désolé parce qu'elle a pris la quatrième de couverture pour la couverture. Tu vois bien, Agnès, tiens, montre-moi un exemple tiré, on va leur montrer. Ah bah, il manque encore un... Il manque un passage, mais comme ça, ils ont une petite idée. Excusez-moi, alors, est-ce qu'on voit quelque chose ? Ah bah, rien du tout. D'accord. Il faut allumer. Attends, on n'allume pas. Voilà, j'allume juste là, ça devrait suffire. Ah bah non, ça ne marche pas. Si, tu peux éteindre, Agnès. Voilà, regardez ça. Ça, ça va être très très beau. Voilà, hop. Et voilà. Bon, pardon. Salut, docteur Wack. Salut, salut. Tiens, Max. Ok. Et l'esthétique ? Dans l'œuvre du Toto, elle se situe à quel moment de sa production ? euh... Attends, parce que, donc, pour finir sur ce que tu disais, donc, la mèche, comment est-ce que, comment est-ce que Hegel se place ? Donc, euh... sa phénoménologie de l'esprit, qui peut être, entre autres, vue comme une histoire de la philosophie, euh... commence avec Parménide, avec le Iket-Nunc, et se termine avec Hegel. La position philosophique ultime, euh... débarrassée de toute espèce de contradiction, euh... c'est, euh... c'est celle du lutherianisme allemand, c'est celle que représente, c'est celle que représente Hegel. Euh... c'est pas... il n'est pas du tout prophétique, en fait, dans, dans la phénoménologie de l'esprit ou la raison dans l'histoire. Il parle pas de... de... de jours à venir où, euh... l'esprit sera en adéquation parfaite avec lui-même. le moment où l'esprit... pardon, vas-y. Je disais bonjour à Bichette, fais comme si de rien n'était. Dévisse cette belle voix grave dans laquelle nous sommes en train de nous lever, et laisse à l'inutile gribouilleur le soin de saluer les gens et de les accueillir. Et de temps, de temps d'entendre, tu... Oui. Mais bonjour, Bichette, et Mao à toi aussi. Mao tout le monde. Voilà. Donc voilà, Hegel n'est pas du tout prophétique. La... la situation dans laquelle... la position philosophique dans laquelle l'esprit est en parfaite adéquation avec lui-même, c'est le lutherianisme allemand, c'est... c'est la philosophie de Hegel. Donc voilà pour sa... pour la position qu'il se donne dans... dans l'histoire de la philosophie. Il n'est peut-être pas l'alpha, mais il est définitif. Il est clairement l'oméga. Quant à la... quant à la philosophie, donc quant à l'esthétique, donc c'est une... c'est une série de cours qu'il a donnés entre... 1818 et 1829. Ok. Tu as dit que ça faisait deux fois 800 pages, c'est ça ? Oui. Ah oui, on n'a pas fini de faire des lives. C'est pour ça que j'essaie... je vais me procurer le... je vais me procurer l'édition qui en a été faite au puf de textes choisis qui, de mémoire, sont... ont été plutôt bien choisis et qui va être beaucoup plus... beaucoup plus maniable. D'accord. mais pour ce soir, on va bosser avec le monstre, c'est ça ? Oui. Ok. Très bien. D'accord. Ok. Très bien. Salut à Zagalouznoum. L'esthétique, on parle encore de l'un. Ah bah celle sur l'un... Elle a fait des pieds. Excellent. Je vois... On va peut-être, par exemple, si on aborde le texte, on va peut-être pas se farder les cent et quelques pages d'introduction. Ouais, on va peut-être jouer, sans doute, oui. Essayons d'oublier ça, oui. Par exemple... Gagnons un peu de temps. Et puis, on va attaquer directement la première partie de l'idée du bois artistique. ou de l'idéal. Voilà. En ces temps incertains, où les enfants sont désorientés parce que des... des IA sont capables... Par exemple, Midjourney est capable, avec une absence de talent remarquable, de reproduire des illustrations faites sans talent. C'est beau. Et c'est grave. On est tous très inquiets. Chacun d'entre nous tremble dans son pantalon. Alors, évidemment, je ne cache pas, je suis obligé d'admettre que la quasi-totalité des auteurs que la quasi-totalité des auteurs de comics américains qui triment loin derrière les Mignolas et autres créateurs pour fournir aux magazines leurs planches laborieuses saturées d'effets à deux balles pour créer illusoirement de la profondeur pour des récits qu'on n'en a aucun. Ceux-là ont du souci à se faire puisqu'effectivement, Midjourney peut chier leur volume en une après-midi par paquet de douze. Mais je pense que pour les autres, ça va être tranquille quand même. On est assez loin du compte. Et vu comment c'est parti, on va être loin du compte encore très, très, très longtemps. Voilà. Rassurez-vous. Non, voilà. Midjourney va être très pratique pour les personnes qui veulent sans cesse pour refiler le même verre d'eau tiède sempiternellement. Midjourney va être très pratique pour eux, mais je ne pense pas que ce... Enfin bref, on va poser avec... On va voir avec Hegel. On va définir ce qu'est l'art, ce qu'est le mot artistique. Merci. Et on va... On va être sorti de l'embarras. Bichette, tu trouves que Hegel avait une coupe à la Mireille-Mathieu ? T'es sûr de ça ? À quelle période de sa vie exactement ? Là, j'ai quelques images en tête. Vraiment, Bichette ? Pas l'impression quand même. Ou quelle période de la vie de Mireille ? Mireille-Mathieu, Hegel quand elle chante. Ah, c'est... C'est la troisième calembour dessus sur Hegel. Donc, je ne suis pas sûr qu'il vaille pour un nouveau calembour. Docteur Wacken-Chain, évidemment, quoi Hegel ? Qu'est-ce qu'il a Hegel ? Oui. Voilà. C'est mal barré. Je sens qu'ils ne vont pas être très studieux. Rien ne me dit que ce n'est pas ce soir qu'on va faire beaucoup de progrès en philosophie. Alors. Donc. Alors, alors. Oh, Suze. C'est le son qui se consacrait à... Pardon, vas-y. Non, non, c'est Klim qui a fait une attaque gratuite et perfide à Suze. Suze, le mid-journée du calembour. Oh, oh ! Tout ça parce qu'elle se répète un petit peu. Oh, que c'est Gilles. C'est très, très vilain. Quel saligo. Alors, j'ai un tout petit peu menti. Je vais quand même lire un passage de l'introduction qui va... histoire que... qu'on sache où est-ce que Hegel se place. Ces leçons sont consacrées à l'esthétique. Leur objet est le vaste empire du beau. Leur domaine en particulier est l'art et plus précisément l'art beau. Il est vrai que le nom d'esthétique ne convient pas tout à fait à cet objet parce que l'esthétique dénote plus exactement la science du sens de la sensation. C'est vrai qu'il y a eu un glissement de sens opéré par Hegel d'ailleurs puisque l'esthétique c'est normalement l'étude des sens. par exemple quand dans la critique de la raison pure la première partie s'intitule l'esthétique transcendantale il ne s'agit absolument pas de parler de beau il s'agit de parler de perception mais il y a eu du fait de de cette oeuvre de Hegel il y a eu un glissement de sens de l'esthétique c'est pas Baumgartner qui avait opéré ce changement ah non Baumgartner c'est avant Kant c'est avant Kant Baumgartner c'est lui qui fonde le sens enfin le terme c'est ça c'est lui qui s'y emploie pour la première fois le terme d'esthétique et donc moi je croyais que la question du beau était implicite à la notion d'esthétique ce qui voulait dire que dès le départ la pratique de l'art était son objet mais non non d'accord c'est elle a trouvé son origine en tant que science nouvelle ou mieux en tant que chose qui aurait dû pour la première fois devenir discipline philosophique dans l'école wolfienne à l'époque où l'on considérait les hommes d'art par rapport aux sentiments qu'elle devait produire comme par exemple les sentiments de l'agréable de l'admiration de la peur de la compassion etc à cause du caractère impropre ou plutôt superficiel de ce terme on a voulu en créer d'autres comme par exemple celui de calistique qui du point de vue étymologique calistique se justifierait davantage comme étude du beau comme non pour une étude du beau qu'esthétique le préfixe c'est peu utilisé il est présent dans Calipige mais est-ce qu'on le trouve ailleurs ? à ma connaissance que dans Calipige il vient donc c'est il vient de Kalos qui en grec ancien c'est un des mots qui est à cheval entre notre notion du beau et du bon avec Kalos on est plutôt du coup c'est plutôt beau que bon Agathos est plutôt bon que beau et Krestos de ce que j'ai compris un peu un peu vaguement au juste milieu entre les deux donc mais Calistique ce serait du point de vue étymologique un un meilleur non pour une étude du beau puisqu'on a esthétique esthétique très bien aussi cependant nous dit Hegel ce nom paraît également insuffisant parce que la science dont on parle ne considère pas le beau en général mais seulement le beau de l'art nous voulons donc nous accoutumer au nom d'esthétique d'une part parce que comme simple nom il ne nous est pas indifférent et d'autre part parce qu'il est tellement entré dans le langage commun qu'on peut le garder comme tel toutefois la véritable expression qui convient à notre science est philosophie de l'art et plus proprement philosophie de l'art beau ok donc déjà plusieurs trucs est-ce que tu peux dater l'esthétique des gueules dis-nous un peu qu'on voit un petit peu ce qui se produit à l'époque où il parle 1818 ça commence en 1818 c'est ça ouais donc on est déjà dans les frétillements de l'idéalisme allemand Winckelmann tu vois les dates à peu près ou pas c'est à dire que les productions artistiques de l'époque sont touchées par un néoclassicisme puissant c'est à dire il y a une espèce de ligne de partage qui est en train de se créer entre quelques tendances artistiques dans l'est de l'Europe entre un néoclassicisme pur et dur donc Winckelmannien qui va plus ou moins imposer un certain type de regard sur l'art et sur on pourrait dire son espèce de de religion de l'histoire qui s'y ancre à la fois des grands sujets et des relations retendues entre l'idéal gréco-latin et la modernité et quasi simultanément ou simultanément le fameux romantisme qui par bien des points n'est pas si éloigné il y a quand même des courants de goût de jugement qui sont communs à ces deux tendances notamment Winckelmann est-ce que tu parles de Johan Joachim Winckelmann je crois que c'est Thomas Winckelmann je ne sais plus quel est son prénom Esthahuri c'est un historien d'art important qui va fonder vraiment l'école idéaliste allemande selon moi c'est Thomas Winckelmann mais je l'appelle toujours Winckelmann donc c'est vrai que je ne sais plus parce que pour moi j'ai un Thomas Winckelmann mais c'est un c'est le directeur général d'Air Berlin donc il y a peu de chance que ce soit ça non ça ne va pas non mais Winckelmann je suis con je n'ai pas de clavier sous la main pour vous le choper comment est-ce que tu appelles Winckelmann W-I-N-C-K-E-L-M-A-2-N Winckelmann et c'est important parce que ah voilà histoire de l'art de l'antiquité ok c'est ça c'est quoi son petit prénom alors c'est pas Thomas c'est Johan Joachim ah d'accord je suis vraiment désolé et Winckelmann c'est 1717 1768 donc autant dire que l'aventure idéaliste artistique pour se fonder justement les catégories de la beauté sur les bases d'une relation étroite avec une espèce de permanence transhistorique de l'idéal de beauté supposé gréco-latin et encore extrêmement vif quand Hegel écrit d'autre part ce qui a été activé assez fort au passage fin 18ème début 19ème c'est le retour de la querelle des coloris c'est à dire la tentative de construire toujours sur une base winkelmannienne une vision de l'art qui qui se trahit dès l'instant où elle perdrait de vue son idéalité ça veut dire que là où il était presque entendu à la période de l'Arnescence que ce qui pouvait fonder la catégorie de la beauté même devant l'antiquité c'était une aptitude à transformer le monde et une vision moderniste finalement la vision albertienne c'est une vision moderniste la vision vasarienne aussi la vision idéaliste allemande dont Hegel du coup très probablement au moins juste factuellement puisque c'est tout frais l'héritier enfin je ne sais pas s'il l'est intellectuellement je ne sais pas s'il approche je ne sais pas dans quelle mesure il se place devant winkelmann mais il faut avoir un peu ça en tête c'est à dire les productions artistiques du moment en Allemagne et dans le reste de l'Europe et notamment les productions conceptuelles de l'histoire de l'art pour voir à peu près de quoi il retourne comme il va beaucoup nous parler de choses comme l'absolu l'un et ce genre de trucs on va un peu être obligé quand même de regarder du côté des idéalistes qui ont beaucoup manipulé des transcendantaux comme ça assez imposants justement pour prétendre pouvoir traverser l'histoire alors qu'est-ce qu'il nous raconte les zoos vous mettrez ça comme hippétiaphe sorti à tombe elle était la locomotive du calembour l'esthétique des gueules ben oui un dé deux yeux deux oreilles deux joues en général vous êtes increvable sur les gags entre les gueules les gueules vous allez ne pas vous arrêter je crois que c'est plus possible j'en ai vu un autre qui était très marrant tout à l'heure c'était ah c'est dommage je ne l'ai plus j'avoue que c'est celui-là que j'ai salué alors il y en avait beaucoup mais c'était relatif à ce qu'on va voir ce soir et je ne sais plus qui a dit ça bon en gros ça changeait de cadre c'était ah c'est ça en somme ça vous détait gueule sinon nous n'avançons pas beaucoup ce soir voilà ça change un peu des calembours sur gueule j'ai salué celui-là après il y en a un autre dessus mais je ne vois plus comment il est vous allez trop trop vite vous savez il y en a trop impossible de vous suivre donc oui excuse-moi mais je voulais voir qu'est-ce qu'il avait devant les yeux et qu'est-ce qu'il avait pu lire à ce moment-là ça me paraissait important de le situer devant l'idéalisme qui le précède dont il n'est pas du tout c'est pas lui qui fonde la relation idéaliste à l'art il est il est pris dedans complètement mais c'est pas effectivement c'est pas le fondateur de l'idéalisme alors maintenant qu'on a ce juste ce cadre donné par égule on va allègrement sauter par dessus 100 pages d'introduction parce qu'en plus comme c'est une introduction il va forcément y avoir des redites avec les textes donc c'est juste pas la peine et on va arriver à la première partie de l'idée du bois artistique ou de l'idéal nous devons en premier lieu indiquer brièvement brièvement t'es un adverbe toujours un adverbe très drôle à lire il a le sens du bref comme chacun sait il a le sens de la fulgurance héraclithéenne vraiment donc indiquer brièvement la place générale du bois artistique dans le domaine de la réalité en général et en même temps celle de l'esthétique parmi les autres disciplines philosophiques afin de fixer le point où une vraie science du beau doit partir est-ce qu'on pourrait pas déjà se poser la question ensemble pour voir comment on va avancer avec ça qu'est-ce que ça veut dire quel est l'objet d'une philosophie de l'art c'est quoi son objet qu'est-ce que la philosophie de l'art parce que c'est de ça dont il se réclame c'est à ça qu'il fait appel c'est quoi son objet la philosophie de l'art est-ce que c'est l'art comme longue catégorie historique des productions humaines vu depuis l'articulation 18ème 19ème c'est-à-dire qui les embrasse les rassemble et les assemble est-ce que c'est l'art depuis les périodes qui en proposent des définitions dans ce cas là c'est compliqué de les assembler est-ce que c'est l'art la philosophie des oeuvres c'est-à-dire la philosophie se penchant sur les objets à différentes étapes de leur mode d'apparition sociale est-ce que c'est la philosophie qui est dans les oeuvres c'est-à-dire les oeuvres d'art transporteuses de philosophie est-ce qu'à un moment on pourrait mieux comprendre parce que pour moi c'est une notion compliquée et souvent quand on fait l'histoire de l'art on se pose cette question on ne se pose pas la question si on se pose la question c'est quoi notre objet déjà est-ce que l'objet c'est l'art comme catégorie est-ce que c'est l'art comme ensemble de discipline et de pratique est-ce que c'est l'art comme série des histoires édifiantes des artistes comme c'était le cas pour Pline donc l'art comme construction de plusieurs subjectivités à travers des oeuvres et donc construction d'une société à travers ses subjectivités ou est-ce que c'est pour l'historien d'art est-ce que c'est les oeuvres en elles-mêmes comme choses ou est-ce que c'est en elles-mêmes comme choses ça veut dire comme catégorie spécifique d'objet ou est-ce que c'est les oeuvres en elles-mêmes comme choses au coup par coup telle oeuvre de tel artiste donc c'est déjà une question compliquée pour les historiens d'art mais pour moi c'est une question encore plus compliquée pour une notion difficile comme philosophie de l'art est-ce que Hegel dit ce que c'est la philosophie de l'art et quel est son objet alors donc on fait un bon 200 pages en arrière pour revenir à la introduction par cette expression c'est-à-dire philosophie de l'art beau nous excluons directement de la science du beau artistique le beau naturel d'accord ça va beaucoup nous aider là il est en train de déliminer je dégage de Kant en tout cas oui cette délimitation de notre objet peut paraître d'un certain côté arbitraire quoique chaque science ait la faculté de découper à son gré son domaine propre mais ce n'est pas ainsi que l'on doit entendre la limitation de l'esthétique au beau de l'art dans la vie de tous les jours on a coutume de parler d'une belle couleur d'un beau ciel d'un beau fleuve ou encore de belles fleurs de beaux animaux et même de beaux hommes c'est quand même très curieux et même de beaux hommes est-ce que ce n'est pas est-ce que ce n'est pas précisément une licence qui nous est offerte par la référence que l'art il fait tu vois implicitement une belle couleur est-ce qu'on peut dégager cette question très étrange comme proposition qui est une belle couleur ben oui dans quel cas de figure on parle d'une belle couleur si ce n'est effectivement dans un cadre où la question est posée en termes artistiques quoi enfin en tout cas même de façon référente même si c'est connotatif c'est sûr qu'on regarde la belle couleur de son mobilier etc ceci cela mais ce qui nous y invite ce qui nous y autorise c'est un cadre plus ou moins défini et déterminé comment c'est un retour de l'écho mais non je dis non c'est bizarre j'ai décidé je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord il n'y en a pas je nie je suis je nie complètement cet écho puisqu'on parle d'idéalisme allemand on va se comporter comme les idéalistes allemands et décider que puisque l'écho étant trop nous l'ignorons il n'existe pas il n'a aucun caractère d'existence alors on peut toutefois observer que le beau artistique est plus élevé que celui de la nature même si nous ne voulons pas débattre ici de la façon dont on peut légitimement décerner à ses objets la qualité de la beauté ah et surtout oui pardon finis la phrase excuse moi oui et surtout de la façon dont le beau naturel peut être mis en parallèle avec le beau artistique donc il il veut produire une distinction radicale dans l'objet sur lequel il va se pencher mais il ne se croit pas du tout obligé de fonder cette distinction oui voilà ça commence bien moi je dis ça commence bien cette affaire il commence déjà un petit peu à se foutre de notre gueule il y a il y a il y a une distinction qui est voilà on a d'un côté le beau naturel de l'autre le beau artistique Hegel nous dit que c'est pas la même chose et c'est tout d'accord et si nous on était un peu plus sérieux et qu'on se demandait à quel moment ça se distingue en tout cas si on se posait sérieusement tous les deux la question de savoir cette fameuse différence en fait qu'est-ce qui rend si nécessaire de l'établir et au sens où à mon avis elles sont codépendantes j'aurais tendance comme ça spontanément à supposer que le caractère de beauté qu'on accorde aux concrétions naturelles est très directement lié à la capacité à nous émouvoir et à admirer qui lentement diffuse à travers nos oeuvres j'ai peine à croire en une spontanéité contemplative dégagée de tout référent transcendantale extérieure j'en tiens pour argument le fait que à une époque où la question du beau artistique était moins pressante qu'à celle de la renaissance donc à la période médiévale qui la précède d'un siècle ou deux la beauté dite naturelle était systématiquement mise en regard et en écho au mode de création de celle-ci par Dieu c'est la beauté de Dieu et des oeuvres de Dieu qui étaient vues à travers ces oeuvres et faisaient de la contemplation un lieu possible de l'absorption de soi de l'évanissement de soi dans le regard et la contemplation et je parce que sinon je ne comment dire c'est très con mais je ne vois pas sur quoi repose cette civresse en elle-même parce que t'aurais un avis sur ces questions mon Gabriel est-ce que tu vois le problème que je me pose par rapport à ça les difficultés auxquelles oui salut Meokwaini alors ça a été écrit avant après quoi Meokwaini ou pendant ah le Bohus c'est écrit bien avant c'est bien avant c'est t'as dit quoi on est en bien avant le Bohus 1830 c'est ça 1818 1818 1818 ah bah on est un siècle avant ça commence ça commence donc c'est une série de cours qu'il a donné entre 1818 et 1829 donc ça couvre 10 ans de cours qu'il a donné à l'université de Berlin alors l'idée ce que Hegel a en tête c'est que il pourrait y avoir un paysage de montagne et un peintre qui peint ce paysage de montagne le 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 beau du tableau du paysage de montagne nous dit Hegel est supérieur au beau du paysage de montagne lui-même et ah oui mais là je me je me prends les pieds dans cette dans cette distinction parce que c'est je 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 t'avoue que c'est c'est pas difficile à démêler mais je je pars pas en randonnée comme je vais visiter un musée je fais les deux je fais les deux avec plaisir mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'arrête devant un paysage qu'est-ce qui m'arrête devant un paysage qu'est-ce qui m'arrête devant un tableau qu'est-ce qui m'arrête sur devant un devant un film de Tarkovsky est-ce que il y a peut-être le fait que devant devant un paysage je puisse m'y projeter m'y installer comme devant une création je sais parce que pour moi ce ne sont pas les mêmes expériences en fait c'est pour moi ce qui rend difficile de de parler de philosophie de l'art c'est je ne vois pas dans quelles sont les passerelles que je que je pourrais trouver entre mon rapport à l'écriture et mon rapport à la musique et mon rapport au et mon rapport au cinéma et mon rapport à la peinture c'est à chaque fois des choses très individuelles et c'est une individualité qui se redouble en plus quasiment d'une oeuvre à l'autre oui la la tension de production entre la rencontre avec deux oeuvres elle est réformatrice du chemin qui semble lié mais qui n'est lié qu'assez arbitrairement par la catégorie art à laquelle au préalable nous avons accès pour autant rien là-dedans ne ressemble de près ou de loin à un chemin hypothético-déductif immédiatement rationalisable qui en créerait une espèce de catégorie rationnelle elle est profondément liée effectivement à la différence radicale de toutes ces expériences entre elles mais autant je dirais comme conjonction que comme différence c'est-à-dire que pour le pour moi le mot art il est il a il a son usage de mots c'est c'est-à-dire que quand on quand on l'utilise dans la langue courante ben ben comme comme beaucoup d'autres mots chacun d'entre nous va va lui donner une 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 étendue et des extensions différentes mais bonant malant on arrive à communiquer avec c'est pas parce que c'est un mot utile que c'est un concept pertinent en fait voilà ma difficulté c'est est-ce que est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est est-ce qu'il est possible de créer de l'art en tant que art en tant que concept au sens au sens de leusien évidemment bien entendu complètement ouais c'est un des problèmes posés par l'expression philosophique de l'art c'est par où ça va se faire le point de contact parce que soit on se pose la question de façon et on verra que Cheggle ça va revenir souvent à ça si vous posez la question du côté de l'idée alors vous oubliez là si vous le posez de la question de l'idée vous supposez que les oeuvres d'art d'une certaine manière sont véhiculaires des formes d'idées voilà qui donc de ce point de vue là ont quelque chose à faire vaguement avec la philosophie encore que c'est une vision très restrictive ou plutôt au contraire trop généreuse de la notion d'idée ou peut-être pas assez généreuse de la notion d'idée philosophique en tout cas si vous regardez les choses comme ça vous vous doutez bien que tôt ou tard et c'est ce qui va arriver avec Hegel l'oeuvre d'art aura tout intérêt à décanier elle va disparaître à ce profit soit comme le dit Gabriel il y a un autre problème qui se pose vous ne voyez pas les choses comme ça vous ne voyez pas du tout les oeuvres comme des problèmes véhiculaires d'idées mais bien comme des objets spécifiques et dans ce cas là leur mode d'assemblage entre elles entre les oeuvres il est forcément ce qu'on pourrait appeler l'objet d'une forme de contrat social qui repose sur pas grand chose d'autre que ce contrat lui-même pourquoi je dis ça ? je dis ça par exemple parce que quand vous vous intéressez aux différentes catégories apparemment évidemment jointes par l'histoire et l'habitude de ce qu'on appelle les oeuvres d'art vous vous rendez assez vite compte qu'elles n'étaient pas jointes avant assez tard dans l'histoire c'est assez tard dans l'histoire qu'on a quand même considéré que le mot art que les oeuvres d'art pouvaient être réunies entre elles qu'elles fussent aussi bien littéraires sonores que picturales ou architecturales c'est des décisions et des coups de force catégorielles qui correspondent à une certaine vision du monde mais en vérité quelle sorte de rapport peut-il exister vraiment entre le fait de danser le fait de regarder une oeuvre peinte par quelqu'un d'autre le fait de lire un récit le fait de chanter ou d'écouter de la musique etc. en vérité rien ce sont des activités très déjointes c'est-à-dire qu'on les fait traverser par une invention catégorielle qui est lente à se constituer dans l'histoire qui va mettre du temps et nous lui avons dit oui à cette construction mais à cause de ça on finit par oublier à quel point ce montage est artificiel et correspond à un désir de construction on va dire correspondant à l'idée qu'on se fait de la cité de la vie de notre rapport au monde et on oublie à quel point tout ça coûte cher conceptuellement à assembler ça veut dire aussi que si on accepte l'idée philosophie de l'art il y a forcément un moment où quelque chose va devoir être laissé de côté à la fois de cette artificialité historique et de la singularité de toutes les choses que cette construction embarque entre elles vous voyez le truc voilà voilà alors que demandait Méoko Éni là Hegel cherche à différencier l'art du reste oui je pense que par la coupe franche de beauté naturelle et beauté artistique l'implicite c'est de couper la pratique artistique en quelque sorte des autres pratiques même s'il parle de philosophie de l'art et du coup il tente d'une manière ou d'une autre on ne sait pas encore très bien comment l'assembler à la philo mais ouais visiblement telle coupe en suppose une autre voilà plus souterraine à mon avis et en ce qui concerne la fonction de l'art chez Hegel l'art a une fonction chez Hegel qui est l'art c'est un des moyens par lequel l'esprit donc encore une fois ce truc flou et aux limites incertaines c'est un des moyens par lesquels l'esprit rentre en contact avec lui-même il y a une une dialectique de l'art qui est une qui va être une une histoire de l'art complètement folle parce que c'est une histoire de l'art qui commence par qui commence par l'architecture qui va devenir la sculpture qui va devenir ah voilà donc l'architecture l'architecture devient la sculpture qui devient la peinture qui devient la musique qui devient la poésie qui devient tu veux dire c'est une généalogie formelle c'est c'est une généalogie oui c'est c'est délirant c'est juste délirant cette idée que voilà donc là l'art commence avec comme vérité que l'art est architecture donc si tu te places dans le cadre régulien où tout commence avec la Grèce antique salut maman ah bonjour maman de Laurent donc en Grèce antique c'est bien connu on a que des temples il y a pas il y a pas de on a pas du tout je comprends pas on a pas du tout de statuaire on a pas du tout de statuaire en Grèce antique on a pas de poème non plus ça se saurait sur quoi il base cette généalogie il l'a construit à partir de quoi parce qu'il ne peut pas ignorer à partir de la nécessité de sa dialectique c'est pas c'est pas c'est pas une c'est pas une généalogie construite à partir de choses elle est elle se justifie uniquement du de l'obligation qu'Egel se donne d'injecter de la dialectique dans la philosophie de l'art dans sa philosophie de l'art parce qu'évidemment c'est si tu cherches pardon vas-y à ce qu'il se réfère c'est à dire quand il quand il évoque cette construction généalogique qui conduirait à un certain type de production humaine dont il reste encore à établir qu'elles ont réellement des liens entre elles comme choses et comme modalité d'occupation du monde parce que je le répète il n'y a aucune évidence à réunir ces différentes activités humaines à les considérer comme des disciplines artistiques c'est pas un état de nature c'est évidemment une certaine vision du monde elle ne nous vient pas de nulle part c'est vraiment pour le coup il y a effectivement un héritage antique même s'il y a un héritage antique ça ne veut pas dire que dans l'antique qui était grec par exemple on les assemblait toutes comme ça si vous regardez tout simplement ce qui se construit comme série des catégories proposées par les muses donc les causes les causes on pourrait dire de l'enthousiasme les causes susceptibles de générer des oeuvres les arts plastiques n'y existent pas ce sont essentiellement des configurations littéraires déjà pour la plus grande part et les arts plastiques n'y sont pas l'architecture non plus par ailleurs ces choses là vont bouger avec les latins il suffit de lire Pline l'ancien vous verrez bien comment se constitue les hiérarchies et vous y verrez encore que les catégories A ne sont pas du tout assemblées telles qu'on a fini par les assembler comme une espèce de famille disciplinaire dans laquelle les activités sont à même donc du coup pour construire une telle généalogie il faut les assembler d'une manière ou d'une autre alors certes c'est pas la même chose de voir qu'ils ont quelque chose à faire ensemble au même moment ou de supposer qu'ils ont quelque chose à faire ensemble dans une continuité temporelle mais il faut au moins supposer que ces choses ces disciplines ont quelque chose à faire ensemble peu importe qu'elles se génèrent les unes les autres ou qu'elles cohabitent dans un même ensemble c'est une inévidence au minimum il s'agirait de l'établir sur quelque chose alors il y a il y a peut-être un point d'entrée possible si on prend si on prend la conclusion en fait ce que ce que Hegel cherche à démontrer et la la thèse de Hegel c'est que puisque l'art c'est le moyen par lequel l'esprit un des moyens par lequel l'esprit se découvre à lui-même et que au fur et à mesure des siècles l'esprit se découvre de plus en plus de mieux en mieux à travers différentes formes d'art il y a un terme à cette dialectique qui est qu'à un moment on n'a plus besoin d'art et le terme de ce moment pour Hegel c'est comme dans la philosophie de l'esprit c'est l'Allemagne c'est l'Allemagne du 19ème siècle on est bien on n'a pas l'art ayant l'art ayant rempli sa fonction l'esprit étant en parfaite adéquation avec lui-même on peut se passer d'art et je pense que pour Hegel Hegel perçoit la poésie comme étant par excellence la forme artistique du romantisme allemand parce que Goethe parce que Goethe et puis peut-être aussi parce que prééminence de la question de l'idée si tu veux si on rêve d'une espèce de conjonction idéale on va dire opportunément idéale pas idéale au sens de l'idéalité mais idéale entre le maintien de la fonction énonciative discursive dans une certaine mesure et la puissance transformante de l'idée la poésie ça colle ça demande pas trop de grands grands déplacements pour s'arquebouter finalement à cette vision extrêmement chevillée à la question des idées parce que dès lors qu'on essaie de la déplacer avec un peu de sérieux dans les propositions beaucoup plus matérielles architecture sculpture à chaque fois on va devoir résoudre des problèmes pour la plupart insolubles pour savoir qu'est-ce que c'est la motivation d'une forme à être tu vois bien toute l'insolubilité si on s'en tient à la polésie au théâtre c'est-à-dire à toutes les disciplines qui d'une manière ou d'une autre même si c'est très illusoirement tiennent tendu leur rapport leur relation étroite avec les ordres du discours bon tu vois bon en mal c'est pas trop compliqué de poursuivre son petit bonhomme de chemin on peut laisser de côté les plus grosses difficultés je parle même pas de l'allergie si on a ce si on a ce point d'arriver là donc il faut pour Hegel il faut qu'on arrive il faut qu'on arrive à la poésie dans sa dialectique des formes successives d'art merci pour le follow Néti Néti et bienvenue à bord bienvenue donc on se met d'accord sur le fait que la bande dessine n'est qu'une porte d'entrée vers la culture nous dit Meo Kouaimi allusion perfide à l'ex-ministresse de la culture Rosine Bachelot mais ceci dit Meo Kouaimi on touche à des à des grands impensés de notre réunion arbitraire des disciplines au fond à savoir qu'effectivement implicitement dans le seul fait qu'on les égrène et les assemble dans la durée dans le temps de l'histoire et dans nos propres sociétés de façon différente non simultanée on produit aussi des hiérarchies implicitement c'est contre ces hiérarchies par exemple que sont battus pas mal de zozots de la renaissance parce que précisément il n'allait pas de soi qu'il y avait là-dedans une espèce de vraie homéostasie des savoirs et des pratiques c'était pas du tout ça c'est des enjeux assez violents ce qu'on appelle le paragone qui a opposé assez longtemps la lutte entre architecture et peinture a vraiment été un objet à la fois de production théorique et de production artistique intense où se disputaient ces questions et qui reposaient sur une seule chose c'est à quoi sert une oeuvre d'art ? si elle sert à mettre en évidence quelque chose de la place centrale de l'humain alors il faudra qu'elle soit au plus près de cette présence et la sculpture peut postuler à ce titre si elle doit faire valoir sa capacité à transcender ces questions et à donner un éclat qui soit pas celui de la réalité mais d'un idéalisme alors les couleurs de la peinture prétendent s'y prêter mieux etc. donc ça va à chaque fois les hiérarchies en question reposent sur d'autres hiérarchies implicites etc. c'est pour ça que tout à l'heure j'étais très dubitatif sur le fait qu'il puisse exister une contemplation naturaliste en dehors de tout référent à mon avis pas à mon avis il y a toujours un référent souterrain quelque nature que ce soit et Fao nous dit une porte d'entrée en art c'est souvent de l'architecture et oui c'est pas de la bande dessinée très drôle ils arrêtent pas de calembourder cette bande de zosos et je peux plus vous suivre il y en a trop vous êtes intenable je vais pas pouvoir saluer tous vos calembours c'est pas possible alors l'oeuvre d'art doit-elle servir ? ça dépend de ce qu'on appelle servir tu vois et c'est une question que pas facile à résoudre ça dépend qu'est-ce qui établit le régime de l'utilité parce qu'au fond si le régime de l'utilité est implicite à la production des oeuvres elle-même elle peut tout à fait déterminer la question de l'utilité c'est-à-dire dire moi je sers parce que je vous fais du bien ça suffit donc je sers mais si c'est vu de l'extérieur et que c'est comparativement à d'autres productions humaines et qu'on commence à créer une hiérarchie entre ce qui est important ou pas dans une société et que au nom de l'apparition de cette importance ou pas on va commencer à faire postuler l'art à on va dire en regard d'autres pratiques humaines pour savoir à la hauteur de quoi elle se place ça change tout tu vois si la valeur c'est de l'argent alors l'art peut tout à fait être utile pour introduire par exemple si la valeur c'est le travail ça va affecter la capacité à juger des oeuvres d'art parce qu'à travers ce prisme qu'on pourrait les juger si la valeur c'est la praticité la technicité et l'assemblage de telle ou telle production humaine à d'autres productions donc quelque chose d'un peu outillant alors l'art est complètement inutile etc. c'est des questions qui sont pas neuves elles ont été posées je crois avoir déjà évoqué ici Théophile Gautier la préface à Mademoiselle de Maupin dans laquelle il déclare tout de go que ce qui est utile est laid c'est-à-dire qu'il renverse un peu cette question mais parce qu'il répond à sa manière à des exigences sociales de création hiérarchique des activités humaines qui sont d'un certain ordre et il veut les renverser donc on pense pouvoir facilement chasser cette question en disant bah non l'art n'est pas utile il n'a pas à l'être en vérité c'est dès qu'on a posé cette foutue question on est obligé de dire mais c'est quoi utile en dehors de la question à quel type de société ça répond qu'est-ce que ça présente comme vision comme projet social quoi l'utilité voilà donc bah Raven a répondu on peut considérer que le voir d'art a des fonctions mais aussi on peut considérer qu'il peut fonder ses fonctions donc c'est peut-être une de ses propriétés tu vois de créer des nouveaux types de rapports entre les humains et leur production voilà bon alors je sais pas comment on était comment on était arrivé donc à cette à cette dialectique un petit peu folle des des différents bah aussi parce qu'on parlait justement de comment est-ce que qu'est-ce qui peut réunir les différentes les différentes activités rassemblées sous le nom art bon bah donc on a déjà pour Hegel l'arbo on a déjà une délimitation qui nous propose l'arbo c'est l'architecture la sculpture la peinture la musique la poésie donc les beaux-arts ce qu'on appellerait nous les beaux-arts quoi oui la catégorie des beaux-arts c'est pour quoi ? c'est pour les distinguer de l'artisanat ? je pense que c'est ça je pense que c'est le je pense que c'est une distinction qui voilà avec l'artisanat on peut faire des objets on peut faire du pratique mais on fait pas du beau donc le le lien entre ces activités pour Hegel c'est la 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 qui force dessus en fait c'est pas cette cette ascension vers toujours plus d'esprit qui nous mène de l'architecture à la sculpture à la peinture à la musique à la poésie elle existe elle existe pas en histoire de l'art elle existe pas au fil des époques elle existe pas elle existe pas elle existe pas chez un individu donné c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut tenir compte elle n'existe pas non plus effectivement à l'intérieur d'une oeuvre singulière puis là où elle est problématique dans sa généralisation Gabriel c'est que elle suppose que non seulement l'architecture si c'est vraiment ça dont il est question et par des raisons et pour des choses qui m'échappent complètement mais ça on verra peut-être en le lisant se tiendrait dans une distance plus grande de l'esprit bon ça c'est très étrange on aimerait bien savoir par quoi et en quoi mais ça veut dire parce que ça implique c'est que toutes les architectures ont telle propriété toutes les peintures ont la même tu vois il n'y a pas besoin d'être historien d'art et moi encore philosophe de l'art pour considérer sans que ce soit un problème qu'il existe de la peinture parfaitement idiote très loin de tout esprit qui ne l'empêchera pas d'être bonne par ailleurs et de la peinture au contraire pleine d'une grande spiritualité enfin c'est pas un truc propre à la peinture donc comment il s'en sort et de même que l'architecture ça sert aussi à faire des prisons enfin c'est comment il fait ça d'accord j'ai hâte de voir comment ça se formule et comment il en arrive là parce que j'avoue que là c'est bizarre voilà donc on a on a donc toujours pas répondu à ta question qu'est-ce qui permet à Hegel de parler d'une philosophie de l'art oui c'est ça on a vu que Hegel de toute façon déjà a pas envie de créer une distinction entre l'art entre le beau naturel et le beau de l'art mais nous précise ensuite que les raisons de cette distinction on va pouvoir se les rouler en pointe et se l'insérer dans le fondement donc ça commence ça commence sur les chapeaux de roue sur les chapeaux de roue il faut quand même pas oublier chers amis du chat que de la même manière qu'on attaque les coucous de man on va tacler Hegel et pour à peu près les mêmes raisons c'est-à-dire que quand on parle quand on parle de beau quand on parle d'art entre autres dans l'université française voilà quand même quand même Hegel il a posé des jalons on va examiner les jalons qu'il pose on va s'emboquer c'est ça on va examiner alors Suze nous dit distinguer l'art beau de l'art fait pour être utile c'est bien joli mais l'architecture c'est pas censé être utile c'est peut-être ce qui permet à Hegel le subterfuge par lequel il éloigne de l'esprit une espèce de lisibilité de son utilité presque scandaleusement évidente enfin on verra si on se sert d'une tasse on se sert tout autant d'un bâtiment bien sûr qu'on s'en sert après la question qui reste toujours très intéressante à se poser parce qu'elle est presque sans solution c'est qu'est-ce qui dans telle ou telle architecture ressorti à sa beauté propre et singulière et en fait une œuvre d'art à part entière et est-ce que c'est des parties distinctes de celles par lesquelles elle s'affirme comme édifice avec ses fonctions etc c'est une question qu'elle raccone mais ça a longtemps posé une différence de compréhension entre la fonction du bâtiment et ce qu'il y aurait de décoratif en elle et Neti Neti il demande quel est cet esprit si souvent évoqué ça fait partie du problème c'est un peu le problème c'est un peu le problème c'est que l'esprit chez Hegel Hegel se refuse à définir l'esprit et va se servir de ce terme pour recouvrir des entités très différentes les unes des autres la raison dans l'histoire c'est quoi la raison ? c'est l'esprit la phénoménologie de l'esprit c'est quoi l'esprit ? c'est l'esprit c'est quoi l'esprit de la phénoménologie de l'esprit ? c'est ce qui apparaît c'est une ça pour le dire comment ça permet à Hegel de donner l'apparence de la profondeur à ce qui n'est que confus pour moi en tout cas c'est uniquement un tour de passe-passe donc si vous cherchez à savoir ce qu'est l'esprit chez Hegel lisez la phénoménologie de l'esprit vous n'y comprenez rien personne n'y comprend rien mais vous aurez une idée de la totalité de ce qu'est l'esprit chez Hegel bref alors puisque nous passons de l'introduction à la considération scientifique de notre sujet nous devons en premier lieu indiquer brièvement la place générale du beau artistique dans le domaine de la réalité en général et en même temps celle de l'esthétique parmi les autres disciplines philosophiques afin de fixer le point d'où une vraie science du beau doit partir à ce propos il pourrait paraître opportun de donner en premier lieu des informations concernant les différentes tentatives de concevoir conceptuellement le beau de les analyser et d'exprimer un jugement les concernant ok mais d'un côté nous l'avons déjà fait dans l'introduction et de l'autre une méthode véritablement scientifique ne peut se borner à jeter simplement un coup d'œil sur ce que d'autres ont fait convenablement ou à tout apprendre nous devons cependant dire encore quelques mots de l'opinion partagée par beaucoup selon laquelle le beau ne pourrait pas être saisi par des concepts précisément parce qu'il est beau ça c'est quand raison pour laquelle oui un beau sans concept c'est ça c'est la la subjectivité le jugement subjectif réfléchissant je sais quand le mot t'es à relève du jugement subjectif réfléchissant c'est la le le jeu libre des facultés entre elles donc le beau ne peut pas être ne peut pas être saisi par des concepts précisément parce qu'il est beau raison pour laquelle il resterait pour la pensée un objet inconcevable à une telle affirmation on peut ici objectir brièvement que même si l'on considère aujourd'hui tout ce qui est vrai comme inconcevable tandis qu'on ne pourrait concevoir que la finitude du phénomène et le caractère accidentel des événements temporels c'est précisément le vrai qui seul est absolument concevable car il a pour fondement le concept absolu alors pas le concept d'absolu mais le concept absolu quoi que ça puisse vouloir dire et plus précisément l'idée alors or la beauté pardon oui vas-y il y avait Ravencorp qui nous dit il y a une ontologie derrière la philo de Hegel l'esprit du monde c'est une rationalité amenée à prendre conscience d'elle-même c'est ce qu'il dit dès le départ c'est ce qui est attendu c'est l'attendu on va dire du chemin intellectuel qui peut passer par les œuvres d'art qui s'achèvera dans cette prise de conscience qui s'insprime dans la matière c'est à la fois Dieu et le monde sur Dieu Gabriel nous dit que c'est quand ça l'arrange dont la preinte consciente est l'humain plus spécifiquement le philosophe bah oui tu m'étonnes plus spécifiquement ça pourrait pas être l'artiste n'est-ce pas ça te paraissait extrêmement clair mais tu te rends compte en écrivant que c'est particulièrement complexe à expliquer c'est un peu les deux si tu veux c'est clair mais la manipulation des idées qui l'établissent oblige à voir que ces idées elles-mêmes sont finalement moins claires qu'elles n'y apparaissent quand elles explosent de leur prétendue évidence voilà c'est comme si l'esthétique était un terme sans sens réel et pratique bah ça dépend des périodes aussi Bichotte c'est le sens pratique de l'esthétique bah il est ordonnateur donc ça c'est un sens pratique c'est Carl Einstein qui disait que c'était une bureaucratie des sentiments donc il est ordonnateur finalement de nos relations sensibles voilà ce qui n'est pas rien comme sens pratique et il est aussi du coup ordonnateur de désirs collectifs et de formulations sociales tu vois l'esthétique est pratiquement au service du mythe national par exemple d'autres mythes de ce genre d'autres localités institutionnelles il n'y a pas que l'état il y en a plein d'autres ça peut être des conformations de caste tu vois elle peut servir à ça et elle est là dedans parce qu'à partir du moment où elle se pose comme science du bout bah du coup elle se pose aussi comme réformatrice et du jugement et puis des productions elle finit par contaminer aussi les rapports outillés d'une manière ou d'une autre voilà donc quand Raven dit c'est une conception de nos sensations c'est pas forcément qu'un problème de sensation notamment à cause de ce régime ordonnateur qui est quand même très important dans cette question effectivement ça se prétend être au service d'une certaine écoute c'était très remarquable chez Kant tu vois dans son expérience l'expérience du beau l'expérience du sublime mais c'est qu'un prétexte ensuite pour produire un régime des affects terriblement régulé voilà Garder en tête nous dit Raven que les philosophes historiques de l'art vivaient à une époque où le fonctionnement du cerveau et du système nerveux les organes percepteurs et même les sens étaient très lacunaires voire impensés mais alors s'il y a s'il y a une chose dont on se fout je pense qu'on peut le dire avec avec Laurent quand on quand on s'efforce de réfléchir c'est comment est-ce que le cerveau fonctionne et sincèrement je ne pense pas que connaître le fonctionnement du cerveau et quelque utilité que ce soit pour la pensée ça peut être une étude tout à fait fascinante en quoi est-ce que en quoi est-ce que ça nous informe sur la pensée sur les efforts qu'on peut faire pour conceptualiser toutes les choses je suis je ne suis pas en dehors de ça j'abandonne parfaitement en gros il est à peu près aussi inutile de savoir comment fonctionne un cerveau pour avoir quelque chose à dire c'est la pensée que de savoir démonter un moteur de bagnole pour voyager on s'en bat les couilles en fait le chemin qui va me mener de chez moi à l'Italie n'est pas tissé de ce savoir-faire que je confie à mon garagiste selon moi ces auteurs sont parfois flous dans la mesure où ils mélangent joyeusement des choses qui relèvent de la philo de l'art de la philosophie de l'esprit de la perception ça c'est souvent vrai effectivement c'est souvent vrai je ne sais pas si ça va être le cas de la gueule on ne sait rien on va découvrir ça ensemble parce qu'évidemment comme d'habitude nous avançons très vite c'est un régime généralement d'une phrase par heure c'est notre oui donc deux fois 800 pages vous pouvez vous faire une petite deux fois 800 pages parce que ça va donner comme connerie on a mis combien d'heures à traverser les 80 pages du premier chapitre de matière et mémoire de Bergson alors on a fait un chapitre de Bergson j'ai posé la question mais je ne veux pas savoir la réponse tu ne veux pas savoir je peux te le dire j'ai pas envie tu ne veux pas savoir je te le dis quand même je sais vas-y 66 heures n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi alors en école de conduite on t'explique le fonctionnement d'un embrayage mais grand bien te fasse grand bien nous fasse super voilà c'est très bien pour mieux utiliser la voiture c'est pas inutile du tout de s'intéresser aux neurosciences quand on parle de la pensée si si pour moi c'est complètement inutile ça n'a aucun rapport en fait voilà c'est bon peu importe on va essayer d'avancer dans les gueules ah voilà la beauté n'est qu'un genre déterminé d'expression et de représentation du vrai on a presque une définition la beauté n'est qu'un genre déterminé d'expression et de représentation du vrai c'est à dire le vrai c'est le le rapport que l'esprit entretient avec lui-même et quand l'esprit est en adéquation complète avec lui-même en adéquation totale avec lui-même paf c'est du vrai donc un des un des des genres d'expression de représentation un des moyens de cette adéquation c'est le bio et s'offre donc sous tous ses aspects à la pensée conceptuelle pour peu que celle-ci possède vraiment la puissance du concept d'accord certes durant les temps modernes aucun concept n'a été plus mis à mal que le concept même le concept en soi et pour soi on a l'habitude d'entendre par concept une détermination et un caractère unilatéral abstrait propre aux représentations ou à la pensée de l'entendement qui ne permettent naturellement pas de porter à la conscience ni la totalité du vrai ni la beauté concrète en soi or la beauté comme nous l'avons souligné donc là je pourrais revenir à des passages de l'info je pourrais revenir là à des passages d'introduction puisqu'il s'y réfère et comme nous le montrerons encore par la suite n'est pas une abstraction de l'entendement mais le concept absolu concret en soi et plus particulièrement l'idée absolue d'accord alors ce que tu reprends voilà on est en plein dans ce que tu reprochais à ce texte au début de ce strip c'est à dire effectivement le fait que de l'absolu on va on va en bouffer sans jamais très bien savoir ce que ce que je voudrais arriver à distinguer puisqu'il s'agit quand même effectivement de la révélation de l'esprit à lui-même au bout du compte fin de cette comment dire cette conscience de la conscience pour elle-même qu'on pourrait dire au bout du compte coïncider se superposer avec cette question de la vérité c'est à dire qu'à sa manière égale produit un distinguo entre la tradition platonicienne de maintenir un lien entre beauté et vérité mais il le déplace complètement de l'expérience du monde comme système extérieur à la conscience et dont on pourrait dire au fond si j'ai bien compris qu'il y a un retroussement quasi spéculaire de la proposition platonicienne de soi vers soi en termes de coïncidence entre beauté et vérité là où le jugement de Platon à l'autel de la vérité sur la qualité des oeuvres les soumettait à la supériorité d'une espèce d'ontologie mais une ontologie on pourrait dire extrasubjective celle du monde des choses avec pour ce monde des choses à établir toute une chaîne de de production de la vérité Hegel pour l'art pour la beauté retourne cette exigence vers le sujet qui pense est-ce que c'est bien de ça dont il est question je pense oui c'est en gros pour Hegel l'artiste l'artiste va l'artiste va exprimer une idée à travers à travers son oeuvre et une bonne oeuvre d'art pour Hegel c'est celle c'est celle c'est celle transmet le mieux cette idée aux personnes qui sont confrontées à l'oeuvre la enfin une idée une si une musique veut te rendre triste et bien c'est une bonne musique si elle te rend triste on n'est pas à et c'est ce qui à Brésil non non je vois question encore sur la question des neurosciences apportées par Avaravet mais je ne veux pas pourquoi cette question vous intéresse on parle de philosophie alors les philosophes discuteront encore du sens de la question alors de quelle question est-il question quand les neuroscientifiques auront produit des savoirs mais des savoirs de quoi exactement et de nombreuses applications pratiques des applications pratiques de quoi de la pensée mais il y a une application de la pratique de la pensée Raven c'est pensée ça s'appelle donc à partir de là nous n'avons pas du tout besoin de ces pauvres neurologues et leurs petites machines qui font ping pour penser nous sommes tout à fait capables d'avoir des applications pratiques au fait de penser nous pensons c'est pas mal ça alors qu'ils pourront regarder longtemps à travers leurs pauvres petites machinettes ils ne verront jamais passer les pensées tant pis pour eux qu'ils peuvent consacrer leur vie à ça si ça les amuse mais la question du fonctionnement neurologique et de ce que c'est que penser et parler ça n'a en fait aucune sorte de rapport et on s'en bat les steaks alors Ravencrom un tas d'un tas qu'est-ce qui est marrant c'est que les neuroscientifiques hormis quelques éliminés sont parfaitement conscients du peu d'informations apportées par les zones du cerveau ben oui c'est ça c'est-à-dire par exemple on peut tout à fait observer pendant très très longtemps les périodes les réactions d'un cerveau pour nous dire à peu près comment quand sous quels hospices se produisent les rêves mais ça ne nous dit rien du rêve jamais donc on peut toujours ironiser sur les psychanalystes mais il se trouve que quand il s'agit juste de parler de cette matière étrange dans son fait les rêves qui nous posent des problèmes de toutes sortes notamment des problèmes de subjectivation les pauvres scientifiques qui sont impuissants avec la SA c'est pas grave ils font ce qu'ils veulent mais ça ne nous intéresse pas on parle de philo ici donc c'est pareil on sent tu vois donc les neurosciences tu dis quoi c'est juste une remarque un peu idiote qu'est-ce qui compare les neurosciences à la freineau ben ça dépend qui parle c'est-à-dire il y a un nombre considérable neuroscientifiques qui agissent devant leurs résultats comme des frénologues qui eux-mêmes étaient des scientifiques au 19ème siècle qui étaient tout à fait sûrs de leur coût comme on dit pour l'instant les neuroscientifiques dans leur relation au langage sont encore au niveau de la communication entre des fourmis enfin ils ne voient pas du tout de quoi il s'agit ils continuent à radoter sur des questions de communication mais c'est très gentil mais le langage humain n'est pas un problème de communication nous avons un siècle et demi de linguistique pour parler de ça un peu mieux que des neurologues ne pourront jamais le faire il ne faut pas se gourer de discipline tu vois moi je dis ça avec beaucoup de mépris pour les neurosciences parce que je suis fatigué de toutes ces conneries en général vraiment le recours à la scientificité en ce moment à notre moment de l'histoire m'épuise il ressemble énormément au 19ème siècle vraiment où on a abusé du paradigme scientifique pour imposer des visions du monde terribles il faut lire à cet égard Stéphane Gégoud qui a beaucoup travaillé donc Stéphane Gégoud est paléontologue et connaît aussi plutôt bien la biologie de l'évolution il écrit remarquablement bien sur ce qu'était le paradigme scientifique pour produire le racisme scientifique au 19ème bon là la production dans la malmesure de l'homme oui dans la malmesure de l'homme qui est un bouquin passionnant donc nous sous-estimons les résultats scientifiques par ignorance mais comment le sais-tu ? que sais-tu de ce que nous lisons Ravencrum ne soit pas trop rapide tu ignores que sur cette chaîne nous passons des mardis qui sont les mardis de l'épistémologie des sciences et nous parlons de sciences ici voilà et donc c'est des trucs qui font partie des choses qui nous intéressent par contre les neurosciences c'est vrai que on s'en bat un peu les couilles non ? je sais pas j'aurais tendance à dire qu'en ce moment c'est vraiment la je m'en fous en fait vraiment surtout quand on parle philo là carrément c'est pas le moment oui ah donc donc oui autant le alors j'essaie de raccrocher les wagons à ce dont on parle à ce dont on parlait plus tôt donc pour pour Platon puisque tu tu mentionnais Platon la la valeur d'une oeuvre d'art elle est elle est dans son dans sa métaphysique telle qu'il l'expose dans la république extrêmement bas puisque c'est une c'est une ombre d'ombre on a les les objets du monde qui sont des qui sont des ombres des idées et les créations artistiques qui sont donc les ombres des saisons et Platon par exemple va reprocher au lit peint d'être un lit dans lequel on ne peut pas dormir ce qui est bien la preuve que de la grande infériorité du lit peint sur sur le lit on pourrait aussi dire à Platon que le lit idéal on ne peut pas non plus dormir dedans donc ça dommage la référence de Raven c'est changeux c'est drôle c'est très drôle c'est vraiment on tombe dans toutes les ornières désolé pour toi Raven bah écoute oui il y a peu de chance qu'on se comprenne tu viens précisément mettre les pieds si c'est du gauche ça porte bonheur donc la seule la seule qualité que Platon trouve à l'art dans la République c'est son potentiel de propagande tout simplement de propagande et d'éducation c'est si si on se sert de l'art pour éduquer les masses moralement d'accord à ce moment là l'art a une fonction dans l'art a une fonction dans sa République idéale donc voilà la place de l'art chez chez Platon et quant à la place de l'artiste on va Platon dit dans la République voilà on va donner à Homère une couronne de laurier mais après on l'exile donc c'est c'est très bien mais c'est très joli mais pas de ça chez nous parce que parce que l'art est fondamental parce que voilà dans cette dans cette gradation là dans la gradation que propose Platon l'art est fort l'art c'est l'art est tout en bas tout simplement l'art est tout en bas avec les reflets avec avec le reflet les mirages les illusions donc Hegel a au moins ça que il enfin on peut avoir l'impression qu'Hegel a au moins ça de de revaloriser l'art si ce n'est qu'on est pas si éloigné que ça de ce que Platon propose puisque pour Hegel l'art a une fonction d'éducation sauf que ce n'est pas pour Hegel une manière de maintenir un semblant d'art dans la cité c'est la fonction de l'art de l'art beau l'art beau existe pour que l'esprit rentre en en adéquation avec lui-même et de la même manière que dans la cité idéale l'art n'a pas sa place bien de la même manière chez Hegel l'art est destiné à ne plus exister non plus du moment où l'esprit sera en complète adéquation avec lui-même d'accord j'aimerais comprendre un peu mieux ce que veut dire cette adéquation avec lui-même est-ce que il faut l'entendre dans le domaine de la plus juste possible expérience de soi par soi comme compréhension quasiment comment matérialisé de qui on est comme singularité ou est-ce qu'il faut le comprendre dans le sens éthique spinoziste c'est la possibilité d'être complètement à soi dans l'expérience de son être comment on doit comprendre Platon est en haut qui fait du gâteau c'est con c'est très drôle c'est pas un calembour donc je peux difficilement le saluer comme il se doit mais Agnès qui n'a pas entendu Platon est en haut qui fait du gâteau l'artiste est en bas qui fait du chocolat c'est con c'est magnifique bravo 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 je sais pas excusez-moi bravo docteur je dois dire j'aimerais qu'elle soit rajoutée oui Lucie l'a rajoutée dans les citations ah magnifique merci Lucie qu'est-ce que ça signifie l'adéquation de l'esprit à lui-même oui c'est ça comment je dois le comprendre chez Hegel c'est c'est pas déjà c'est pas une question de subjectivité d'accord puisque l'esprit c'est l'esprit a un caractère universel puisque l'esprit parfois c'est Dieu mais il y a un caractère universel de de l'esprit chez chez Hegel donc c'est pas c'est pas le fait de d'être de reconnaître en soi une une singularité irréductible mais du coup c'est le lui-même que je ne comprends plus c'est quoi le lui-même dans l'université le principe le principe de l'idéalisme allemand et en particulier de l'idéalisme de Hegel c'est que nous ne sommes jamais en interaction qu'avec de l'esprit rappelle-toi de son dont on avait discuté on en avait parlé avec avec Gerson notamment on n'est jamais on n'interagit jamais qu'avec de l'esprit puisque on n'interagit pas avec le monde on interagit avec nos perceptions du monde donc avec avec tout tout est esprit c'est là qu'il faut voir cette adéquation de l'esprit avec lui-même mais du coup ça n'est pas l'esprit j'insiste je vais être sûr de bien comprendre c'est l'esprit comme chose générale qui détermine on pourrait dire une fonction générale dans le monde qui établit la relation des humains au monde qui leur préexiste ou qui existerait en dehors d'eux ou c'est l'esprit de un tel ou un tel oui je vais te répondre de la manière la plus désolante et merdique oui mais dans ce cas là il n'y a pas de lui-même une de mes difficultés à la lecture de la phénoménologie de l'esprit c'est que il est impossible de savoir pour moi ce dont parle ce livre ah putain c'est que est-ce que la phénoménologie de l'esprit est-ce que l'esprit comme il apparaît est-ce que c'est est-ce que c'est de l'histoire de la philosophie qui commence avec Parménide ou qui et qui se termine avec le luthérienisme allemand c'est une des possibilités de lecture voilà la philosophie passe par des strates successives de de problématiques qui l'amène de Parménide où elle commence à au luthérienisme allemand où elle finit est-ce que c'est est-ce que c'est l'histoire d'un individu ça me me semble parfaitement saugrenu à la lecture parce que aucun n'indique enfin c'est pas oui on commence pas on commence pas sa vie en étant parménidien et on la finit pas en étant littérin enfin c'est c'est est-ce que c'est est-ce qu'il faut y voir je ne sais pas de quoi je je me suis fadé la phénoménologie de l'esprit et je ne sais pas de quoi elle parle ok elle parle de l'esprit en tant qu'il apparaît certes mais qu'est-ce que c'est que cet esprit encore une fois c'est ce que je te signalais dès le début l'esprit de Hegel c'est c'est cette entité extrêmement nébuleuse qui effectivement c'est la rationalité du monde c'est la rationalité de l'histoire c'est c'est la conscience d'un individu qui s'éveille au fur et à mesure à elle-même et puis parfois c'est Dieu aussi donc quand je parle d'adéquation de l'esprit avec lui-même j'utilise le vocabulaire et les termes de Hegel qu'est-ce que alors Nietzsche nous dit il parle de la conscience mais d'une part je ne pense pas que ce soit son vocabulaire et d'autre part ça n'est que déplacer le problème on ne s'en sortirait pas la conscience tu vois bien les problèmes que ça nous pose de quoi on parle est-ce qu'on en parle comme une espèce de chose qui traverse le monde ou juste ta conscience de quelque chose la mienne et déjà la conscience c'est un concept compliqué vraiment alors pour le coup si tu parles de la façon dont Descartes en parle ou dont un neurobiologique en parlerait ou dont un phénoménologiste en parlerait on va vers des grands décors on ne peut pas se satisfaire d'une généralité finalement largement aussi compliquée à manipuler et pas plus claire que l'esprit on ne peut pas répondre c'est des problèmes précisément ce que je reprochais dans ce texte de l'esthétique mais on verra ça ensemble peu à peu ce sont pratiquement des convertibles de difficultés quand on a l'esprit l'absolu et tout ça qui apparaît chez Hegel la beauté le beau l'art on se rend compte que tu as souvent juste un tour de passe-passe par lequel on passe d'un de ces termes à un autre mais qui n'ont entre eux comme rapport que leur immensité évasive et voilà tu peux y rajouter la conscience si tu veux mais ça ne va pas beaucoup nous aider tu te rends bien compte mais justement tu dis c'est une expérience mais elle n'est pas commune à tout individu contrairement à ce que tu le dis précisément pas tu vois bien le trucage on la nomme de la même façon on va parler effectivement on va placer le même mot on va parler d'un terme général la conscience voilà tu as une conscience du monde et encore là il faut savoir ce que ça veut dire est-ce que c'est ta conscience conscientisée tu vois est-ce que c'est le mouvement par lequel tu conscientises ta relation au monde est-ce que c'est ta conscience politique est-ce que c'est juste simplement ta conscience perceptive du monde ça veut dire dans ce cas là est-ce que des fois elle s'arrête est-ce qu'elle est imperceptive salut Fulos est-ce qu'elle est pardon est-ce qu'elle est clignotante cette conscience parce que tu te rends bien compte qu'elle n'est pas toujours égale en elle-même ça c'est un des trucs sur lesquels justement je crois c'est Pascal qui a écrit là-dessus si je me suis bien bref c'est des questions qui interdisent justement cette généralité parce qu'on a besoin à un certain moment tu vois effectivement d'appeler d'une certaine façon le fait que les singularités toi, moi n'importe qui soient liées par une expérience du monde que nous puissions placer des mots qui ont un caractère général certes pour définir plus ou moins tu vois ce dont nous parlons et on va être d'accord mais dès l'instant où on en parle on sait qu'elle ne va pas être commune puisqu'on est précisément en train de mettre le doigt sur ce qui d'une manière ou d'une autre va déterminer la singularité comme singularité on peut dire dans certains cas de figure la singularité se définit comme singularité précisément par sa conscience en ceci qu'elle est inaliénable à une autre conscience et tu vois du coup on peut dire que comme notion c'est une notion commune mais comme expérience c'est pas une expérience commune au contraire elle est profondément distinctive je ne sais pas qu'elle est séparatrice puisqu'on est conscient ensemble de quelque chose par exemple en ce moment précis par exemple voilà alors je veux juste mentionner une toute petite métaphore qu'utilise Hegel mais qui est paradoxalement éclairante il parle à un moment du royaume ténébreux des idées et ça on dit beaucoup sur la sur la manière dont il philosophe ce monsieur le royaume ténébreux des idées c'est-à-dire que le royaume des idées à supposer qu'il y en ait un chez Platon je ne pense pas qu'il y a un royaume des idées chez Platon mais on ne va pas aborder ça ce soir parce que bref le royaume des idées pour prendre la métaphore classique dans l'allégorie de Platon c'est un royaume de clarté absolu c'est un royaume de clarté même aveuglante il faut s'habituer à l'immense clarté du royaume des idées en termes métaphoriques ça veut aussi dire que les les idées de Platon aussi embarrassantes soient-elles en termes d'utilité métaphysique sont définissables communicables il y a il y a un idéal de clarté chez Platon pas chez Hegel chez Hegel il y a presque un idéal d'obscurité il y a chez c'est quoi ses liens avec le romantisme par exemple qui lui est contemporain c'est quelque chose dont il se sent proche c'est un grand admirateur de Goethe d'accord et de Napoléon je dis bah ça va Néti Néti nous dit bon c'est un autre sujet en soi mais j'évoque la conscience commune à tout individu au même titre que l'existence est commune à tout individu puisque pour être un individu il faut être avant toute autre chose cette êtreté est commune à tous du moins il me semble je situe la conscience au même niveau c'est un bas sujet de sur les autres oui oui c'est compliqué même l'être l'étreté c'est compliqué tu vois quand je parlais de Spinoza et du fait d'être complètement à soi tu vois même l'étreté en fait on peut l'imaginer on peut l'imaginer partielle quoi on peut ne pas être complètement c'est pas une des folles de dire ça c'est une idée qui par exemple peut tout à fait être éclairée par une compréhension du psychisme sous certains termes des empêchements d'être on doit pouvoir dire effectivement un tel une tell par sa conformation psychique momentanée est empêchée d'être et ça n'est pas une aberration on a beau constater que son corps physique est là et dire mais si enfin il est c'est plus compliqué que ça oui bien sûr mais j'avais compris un éthinétique je sais pas pour finasser mais ça nous amène aussi quelque part je dirais dans un régime où ensemble on va peut-être s'épargner tous justement à chaque fois qu'on va être confronté à des questions générales de quoi on est en train de parler quand on écoute monsieur Hegel avec ses propres grands ensembles on va dire il y a chez Hegel un idéal d'obscurité il y a en tout cas chez Hegel l'affirmation que certaines idées abyssales profondes obscures qui ne se peuvent exprimer que de manière abyssale profonde et obscure j'ai j'ai beaucoup de mal sur les principes avec cette méthode parce que c'est parce que déjà ça va ça va ouvrir la voie il s'est passé un truc là excuse-moi j'ai salué le calembour de Ormery il fallait juste d'être reté c'est con oh putain j'aime quand vous êtes comme ça le sanglier a tout cassé un truc emboué j'ai l'impression que c'est un truc emboué oui c'est ça c'est ça le truc emboué que le sanglier est en train de casser qu'on voit dans la case de gauche ça va pas ça va pas nous aider évidemment cette idée d'obscurité parce que c'est la position dans laquelle ce réfugié Hegel qui de son point de vue excuse toutes les obscurités parce que parce que voilà il suffit de de montrer du doigt de montrer du doigt une vague totalité et de faire ben voilà non mais c'est là ça se ça ne s'analyse pas ça se ressent je c'est c'est compliqué c'est vraiment c'est douloureux pour eux et c'est et ça se voit entre autres avec avec l'esprit l'esprit ne peut pas s'exprimer clairement c'est parce que c'est trop profond c'est trop abyssal c'est trop immense l'esprit ça se on peut s'efforcer on peut tenter de le toucher du doigt mais c'est pour Egole une position de repli qui est extrêmement pour Egole et pour les Egoliens une position de repli qui est extrêmement pratique on revient à l'introduction parce que la beauté il nous dit qu'il a montré que la beauté n'est pas une abstraction de l'entendement mais le concept absolu en soi on va revenir un petit peu plus tôt ok alors l'arbot n'est véritablement art qu'en cette liberté propre il ne s'acquitte ainsi de cet âge suprême que quand il s'est placé dans la même sphère que la religion et la philosophie et quand il n'est rien d'autre qu'un mode particulier une manière propre de révéler à la conscience et d'exprimer le divin les intérêts les plus profonds de l'homme et les vérités les plus vastes de l'esprit c'est dans les oeuvres je pense je pense qu'effectivement je n'ai pas besoin de lire la dernière phrase parce qu'effectivement ce petit passage il nous pose quelques problèmes puisqu'on est encore dans des difficultés fondamentales vraiment complètes c'est que ça laisse supposer plein de choses ça laisse supposer d'une part que ce sont les cités et les civilisations qui se déposent dans les oeuvres je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais d'une manière générale ça exclut les processus matériels et individuants par lesquels à quelques moments que ce soit et dans quelques sociétés que ce soit les choses effectivement apparaissent et prennent matière et forme c'est comme quand on dit que l'Iliade est une production de l'esprit grec certes ok ça ne coûte pas cher de le dire mais c'est complètement con voilà mais on est on est dans ce on est dans ce cadre là donc c'est pas des c'est des donc il y a des civilisations qui écrivent il y a des civilisations qui peignent donc elles ne font pas ça vous l'avez bien compris d'autre part la systématique d'un découpage matériel qui placerait l'arbo dans la même orbe que la philosophie et la religion laisse entendre que tous les processus matériels et les conditions spécifiques d'apparition sont indifférentes en regard de cette potentialité qu'est-ce que je veux dire par là imaginons qu'effectivement la totalité des annonciations peintes entre le Chimaboué et Champagne est vocation à vous faire toucher du doigt la réalité de l'incarnation du Christ il y a là-dedans quelques millions de productions qui abordent cette question par plein de truchements et de formes différentes la question est simple si l'art se définit à travers ses oeuvres en quoi est-il pensable que ces productions matérielles n'aient aucun effet sur l'idée qui s'en dégage quelle que soit leur forme vous doutez bien qu'entre le Chimaboué Champagne il se passe quand même grosso modo un peu plus de 5 siècles bon an mal an il y a quelques millions d'annonciations elles ne se ressemblent pas beaucoup il y en a toutes les sortes ça va être assez compliqué de s'en tirer pour les juxtaposer en appelant ça simplement un dépôt d'annonciations qui serait fait par les civilisations il y a des pratiques de la différence qui sont effectivement d'ailleurs tout autant des propositions théologiques différentes par ailleurs si on acceptait ne serait-ce que ce petit questionnement de l'idée qui surprendrait les tableaux mais il y a surtout des prises de corps qui matière ses oeuvres et qui font quelque chose parce que si on écoute Hegel ça laisse supposer que la seule chose qui ne fait rien c'est la forme que ça a vous voyez l'impasse parce que si c'est vrai alors il n'y a aucun moment aucun où ses oeuvres ses annonciations est la moindre et la moindre nécessité à apparaître au-delà que des discours sur l'énonciation elles produisent par leur forme des lieux des conditions particulières en tant que lieux la construction des corps avec elles c'est-à-dire que ce n'est pas des produits de société c'est des choses qui produisent de la société qui la changent si vous ôtez ça il n'est pas du tout utile d'écrire deux fois 800 pages sur l'esthétique monsieur Hegel on peut complètement s'en passer on peut s'en carrer et foutre toutes ces annonciations dans une benne voilà if you see what I mean alors mais Okwaini qui demande le travail de commande je ne sais pas trop comment ça se situe ça ne change rien non non si tu regardes un préfet tu prends par exemple le préfet moi je prends un exemple un peu célèbre je prends le préfet parce que celui-là vous pouvez y avoir accès il est facile à trouver le préfet donc c'est le bon de commande si vous voulez ben humain c'est le bon de commande de l'oeuvre à un artiste d'accord vous prenez celui qui a été fait en guerre en carton pour produire son couronnement de la Vierge qui se trouve à Villeneuve-les-Avignons et ce préfet il expose les désidérata des commanditaires pour en guerre en voilà ce qu'ils veulent vous verrez simplement des choses très simples c'est que au fond les exigences des commanditaires répondent effectivement à des idées des idées qu'elles se font qu'ils se font pardon donc c'est un ordre je ne sais plus quel ordre qui a une certaine vision à la fois de la trinité et de la mariologie d'une certaine manière il faudra que le tableau rende compte de tout ça et puis ils ont des petites exigences aussi sur les couleurs la composition des trucs de géant carrément quoi ils y vont allez vas-y nous on veut ça ça et ça et ça en fait ces préfets n'ont pas plus de puissance descriptive que la plus minable des exphrasis elles décrivent une demande mais elles ne décrivent pas un tableau ce qui fait évidemment maintenant que vous seriez bien impuissant sur la base du même préfet de produire ce tableau plutôt qu'un autre il y a une infinie variété des possibles et dans les moments en plus où Angiaro Carton est emmerdé par le préfet il triche évidemment il fait saillir telle couleur mais il en escamote une autre sous un autre truc en faisant bah oui en faisant une doublure de là où on lui demandait un manteau c'est le cas du maforion de la Vierge etc etc donc là comment c'est un contrat social et momentané ponctuel entre un artiste et on va dire une situation à laquelle répondre mais ces effets sur la singularité de la production sont pas si importants beaucoup moins qu'on ne l'imagine et finalement c'est pas plus lourd à porter pour un artiste que le sacro-saint sujet c'est pas très différent dans le sujet des mondes s'ouvrent toujours c'est vrai à n'importe quel siècle où cette question existe c'était déjà des choses cette question de l'aptitude à aller au-delà de son sujet c'est des trucs qui sont bien décrits chez Pline donc qui touchaient aussi la peinture antique donc voilà la commande c'est pas ça a l'air un peu impressionnant par exemple ça constitue quelque chose à travers le temps qui différencieraient radicalement les modes de production de telle époque et de telle autre mais c'est sous-estimé par exemple que que même aujourd'hui par exemple quand un artiste répond à une commande publique avec toute plasticité pour faire quelque chose il s'inscrit dans un cadre particulier auquel il acquiesce ou pas mais auquel il va devoir répondre et il n'a ni plus ni moins de plasticité pour transformer la situation que ne pouvait en avoir Giotto quand on lui demandait les fraises de la chapelle d'Escrovigny c'est pas très différent et après les fraises de la chapelle d'Escrovigny elles vont changer le monde elles vont changer les rapports au regard des chrétiens sur un nombre assez considérable de choses qui sont représentées elles produisent de la connaissance du renversement émotif mais aussi de la théologie elle change beaucoup beaucoup de choses on peut dire que la théologie dominicaine n'est pas tout à fait la même avant ou après que Frangelico ait peint les cellules de San Marco ça change des choses la peinture peut faire ça elle n'est pas que le véhicule de l'idée de Saint Dominique par exemple contrairement à ce que pense Hegel visiblement la peinture de Frangelico produit des choses que seule la peinture peut produire et que les mots sont impuissants à décrire voilà voilà alors Ormerie il me semble qu'Hegel parle de civilisation disparue dont la seule chose qui reste est de l'ordre de l'art je ne pense pas que ce soit limité à ça Ormerie est-ce que c'est possible de relire la dernière phrase on va relire bien sûr l'art beau n'est véritablement art qu'en sa liberté propre et il ne s'acquitte de sa tâche suprême que quand il s'est placé dans la même sphère que la religion et la philosophie et quand il n'est rien d'autre qu'un mode particulier une manière propre de révéler à la conscience et d'exprimer le divin les intérêts les plus profonds de l'homme et les vérités les plus vastes de l'esprit c'est dans les œuvres d'art que les peuples ont déposé leurs pensées et leurs représentations intimes les plus riches et souvent voilà c'est pas Ormerie c'est pas ce dont il parle il dit c'est souvent la seule clé par laquelle il nous soit donné de pénétrer dans les secrets de leur sagesse et les mystères de leur religion il n'est pas en train de parler des civilisations dont il ne nous reste que la stature ou l'architecture c'est pas la question ici c'est je ne sais pas s'il parle je ne sais pas s'il parle de civilisations disparues parce que Hegel qu'on décide de lui reprocher ou non qu'on décide de dire mais c'était l'esprit de son temps ou non je ne sais pas et incroyablement il est complètement eurocentré c'est ça la pseudo-histoire de la philosophie qu'il dessine dans la phénoménologie de l'esprit elle commence avec Parménide elle commence en grec et puis elle ne va pas sortir elle ne va pas sortir d'europe elle ne va même pas s'étendre jusqu'au bassin méditerranéen elle ne va pas sortir de l'europe elle est encore moins généreuse que la philosophie médiévale qui quand même traitait la philosophie arabe par exemple voilà exactement ce que j'avais en tête c'est pour ça que elle ne s'étend même pas jusqu'au bassin méditerranéen et en termes de en termes de civilisation disparue oui on en a des civilisations disparues en Europe mais c'est pas je pense que ça vraiment c'est dans un angle mort de c'est dans un angle mort de Hegel parce que du simple fait de sa vision de l'histoire si une civilisation disparaît c'est qu'elle n'avait rien à dire puisque les civilisations sont un des moyens par lesquels l'esprit se découvre à lui-même une civilisation si une civilisation disparaît c'est qu'elle n'avait c'est qu'elle n'avait rien à dire c'est donc non je pense pas que ce soit ça alors Néti Néti ça pourrait c'est pas très important je crois il dit que l'art atteint son sommet quand il est le vecteur d'un enseignement en révélation théologique ou philosophique ça pourrait être le cas en antiquité ou hors de l'Europe il me semble encore une fois hors de l'Europe c'est pas le et Néti Néti ça ne peut pas être au moment de l'antiquité puisque encore une fois tout ça ça obéit à des logiques dialectiques chez Hegel et comme ça comme pour Hegel ça commence à l'antiquité grecque c'est pas au moment où ça commence que c'est le moment où ça aboutit l'art a cette disposition en commun avec la religion et la philosophie mais avec la particularité qu'il représente même ce qui est le plus élevé de façon sensible et donc le rend plus proche des modes d'apparition des sens du sentiment de la nature merci pour le follow Caterpillar c'est gentil et bienvenue et bienvenue la pensée pénètre dans la profondeur d'un monde suprasensible et l'élève d'abord comme un au-delà face à la conscience immédiate et à la sensation actuelle c'est la liberté de la connaissance de la pensée qui se sauve elle-même de l'en-deçà c'est-à-dire de la réalité et de la finitude sensible est-ce qu'on doit y entendre un abaissement fondamental de ce à quoi l'esprit se soumet à peu près semblable à l'abaissement fondamental du monde des choses en regard de la conscience suprasensible qu'on pourrait en avoir est-ce qu'il y a cette espèce de hiérarchie devant la matérialité parce que j'ai bien compris parce que alors c'est pas une alors je vais je vais je vais être chiant et je vais finasser je vois ce que tu veux dire je vais finasser je veux voir où il se trouve devant la matière tout simplement c'est pas un abaissement par rapport à la matière puisque c'est un abaissement par rapport le terme qu'utilise zegel c'est le sensible encore une fois parce que la matière oui c'est que l'expérience qu'on en a que la conscience voilà c'est un mais dans l'ordre des valeurs on a quasiment le même ordre des valeurs que chez platon c'est à dire que ce qui est le sensible est en bas l'intelligible est en haut est-ce qu'on peut savoir ce qui fondamentalement le dénature le sensible parce que chez platon on voit pourquoi c'est que fondamentalement il est faux c'est à dire qu'il est victime des apparences qu'il est pas en contact avec le monde des idées qui ont un caractère d'existent chez platon je suppose que Hegel il en est pas là qu'il imagine pas un monde où les idées ont un vrai corps enfin où elles existent réellement donc cette espèce de régime hiérarchique qui abaisse le sensible finalement au-delà en deçà de l'intelligible elle s'établit sur quoi cette hiérarchisation le le sens le le sensible c'est de la matière brute en fait c'est que ça il y a il y a ce côté chez Hegel que le monde sensible est une et pas grand chose d'autre qu'une réserve de matériaux pour l'activité humaine et l'activité de l'esprit c'est la c'est quasiment c'est quasiment ce qui le légitime c'est un des c'est un des éléments par exemple de la dialectique du maître et de l'esclave c'est à dire que dans la dialectique du maître et de l'esclave c'est l'esclave qui est confronté au monde et qui le transforme qui se retrouve à avoir la meilleure part quasiment du point de vue de Hegel puisqu'il est celui qui va transformer le monde par son activité donc la effectivement la hiérarchie elle ne s'exprime pas du tout comme c'est Platon mais tu et voilà le sensible c'est de la matière brute alors netti netti est-ce que la façon dont tu dessines à présent avec plusieurs feuilles est une technique précise qui porte un nom oui c'est de la séparation de plans c'est à dire que je pourrais montrer ça peut-être quand je serai en pleine lumière mais les matrices de ces dessins elles sont pensées pour être sérigraphiées par la suite or en sérigraphie contrairement à je ne sais pas à la photocopie couleur tu vois ou la photographie couleur on ne pose pas pour le résultat toutes les couleurs en même temps on les sépare donc pour chaque couleur en quadricromie il y a juste 4 couleurs on a toutes les couleurs possibles et imaginables on peut tout à fait faire de la quadricromie en sérigraphie par ailleurs mais donc dans la tradition de l'imprimerie tu as 4 plans le cyan le magenta le jaune primaire et le noir et avec celle-là tu fais tout avec des jeux de trame tu produis les illusions d'optique par lesquelles tu as toutes les couleurs en sérigraphie on n'a pas l'habitude de travailler comme ça on sépare effectivement les plans en anticipant quelles couleurs exactes on va produire sur le papier donc on choisit un certain nombre de couches chromatiques qui vont correspondre un peu à l'idée générale qu'on veut développer ce qu'on veut faire valoir comme singularité colorée mettre en avant moi j'ai choisi donc un papier craft qui va composer d'une certaine manière une sorte de premier plan coloré et ce qui va permettre d'utiliser du blanc par exemple pour faire ce qu'on appelle les rayaux la lumière donc il y a le plan de noir qui sera posé à la fin qui va embrasser toutes les couleurs qui va qui va les recouvrir il y a le plan enfin les entour les recouvrir qui va les enlacer en fait les couches chromatiques il y a le plan de sépia que je suis en train de faire là sur ce sanglier qui va être posé donc il va être partout il y aura du brun sur le sanglier sur la bûche il y a un plan de rouge et donc le plan de blanc pour les rayaux donc là je suis en train de faire le plan de sépia et ensuite quand on imprimera on imprimera tour à tour chacun de ces plans qui vont s'assembler ensemble tout à l'heure j'ai montré l'extrait du travail qu'on était en train de faire en cours avec Agnès sur un bouquin de Jean-François Desser on était en train de faire son Don't Kill Bill et on a montré les deux couches qui vont composer les deux premiers passages donc chromatiques sur sa couve il en manque encore un le rayau de blanc d'accord dès que j'ai fini là avec les plans dans le noir parce que j'ai encore deux couches à faire je pourrais vous montrer ça voilà voilà pardon alors Méhocaine je pensais que le sensible le ramenait à quelque chose de bestial c'est complètement le cas chez Platon l'homme il y a une image chez Platon de l'homme poilu qui se gratte complètement pris dans le sensible et qui est qui est décrit quasiment comme une espèce de sanglier en rute bon donc oui chez Platon le sensible c'est la bestialité c'est moins le cas chez Hegel enfin j'ai pas j'ai pas souvenir chez Hegel de passages où ils disent quelque chose d'équivalent à à ça au fait que le que le sensible ce soit de la bestialité mais c'est ça reste en basse le sensible c'est littéralement du peu mieux faire pardon puisque c'est la matière brute j'aime bien l'expression tu peux mieux faire mais bon chez chez les catholiques cette question elle est présente aussi elle est très partagée d'ailleurs dans l'histoire il y a des tendances très très différentes dans il y a des solutions on va dire différentes devant le monde sensible suivant les écoles c'est ce qu'a opposé par exemple les clunisiens ou cisterciens saint Bernard de Clairvaux clairement est un homme pour qui le sensible est profondément abaissant parce que parce que tout simplement le Christ au moment où il s'incarne s'abaisse à la matière donc c'est un lieu de souffrance et de misère alors que pour d'autres théologiens comme Hugues de Saint-Victor c'est pas ce qui se passe ce qui se passe c'est que le Christ élève le monde à lui donc du coup l'incarnation c'est pas du tout quelque chose qui abaisse le Christ dans une matière dans un sensible terrible c'est quelque chose qui au contraire va élever la beauté du monde jusqu'à Dieu voilà donc oui c'est des questions qui sont j'ai noué à à tous les systèmes philosophiques qui trouvent chacun leur réponse voilà le sépia le noir le rouge il va rester le blanc ça n'a rien à voir je suis hors sujet rien à voir avec Hegel les deux approches peuvent être validées en même temps comment dire elles ont été validées en même temps parce que c'est pas des approches qui se suivent dans dans les débats c'est des approches qui sont qui sont très souvent contemporaines l'une de l'autre est-ce que est-ce qu'il y a une position philosophique dans lesquelles les deux approches écoïdissent c'est-à-dire que le sensible c'est à la fois ce qui est en bas et ce qui est en haut peut-être 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 mais là on est davantage oui on est davantage dans la oui déjà oui en Occident tu dois choisir ton camp camarade c'est ça en Occident on fait soit partie de la solution soit partie du problème voilà exactement voilà on se marre moins alors ici qui demande mais comment est-ce que tu fais des traits aussi droits alors alors ça dépend de la taille des traits mais sache quand même que je vais vous montrer que même si on a un pinceau on peut faire des traits droits quand on n'est pas très rigoureux on prend une règle et on penche sa règle comme ceci on la met de traviol et donc le pinceau il va toucher uniquement là sur la hampe ce qui fait que vous pouvez faire un trait droit avec un pinceau exactement au même titre qu'avec n'importe quel crayon voilà si vous n'êtes pas doué avec la main levée ben voilà vous pouvez tout à fait vos pinceaux hop comme avec n'importe quel autre outil produire des traits droits voilà c'est possible et Tony Schnein alors Nettie Nettie je voulais dire que les deux approches peuvent être vraies je voulais parler du Christ qui s'abaisse dans la chair ou qui d'accord donc en fait c'est ça en fait tu proposes qu'il y ait un juste milieu non c'est-à-dire que le Christ et le monde se rencontrent alors juste non c'est-à-dire je veux dire par là c'est pas du tout c'est pas moi si tu veux de mon point de vue c'est cool tu as tout à fait raison je pense que les choses cohabitent sont suruinées mais d'un point de vue purement orthodoxal je ne connais pas je connais pas personnellement de théologie qui est proposé la cohabitation des deux comme également c'est pas tellement comment dire la théologie médiévale en particulier il y a des tas de moments où on lit les débats et on peut faire non mais les mecs vous auriez pu régler ça autour d'un petit godet en disant non mais c'est un petit peu des deux la philosophie médiévale n'a pas envie qu'il y ait un petit peu des deux voilà ça lui tord une couille l'idée qu'il y ait un petit peu des deux et en plus ce sont des enfin c'est des c'est des enjeux qui sont infinis oui enjeux qui sont littéralement infinis donc il n'y a pas de ça ça tend à crisper les positions alors il y a Suisse qui dit on n'a pas eu la lecture de Da bah vous fiche le Gidouille c'est vrai vous l'aurez à la fin voilà si Gabriel n'est pas trop fatigué on aura une petite lecture de Da à la fin ouais c'est quand même une drogue je crois il y a vraiment de ça ça nous fait du mal mais mais on aime ça donc donc le voilà la pensée découvre un au-delà et comme elle n'est pas entièrement sûr de comment l'atteindre elle va se servir du sensible de l'art pour l'atteindre via le sensible en gros cette fracture de laquelle surgit l'esprit l'esprit c'est aussi la réduire il produit de lui-même les oeuvres de l'art beau comme le premier anneau réconciliateur entre ce qui est simplement extérieur sensible et périssable là on est on est dans le on est dans du pur vocabulaire platonicien là sensible le périssable le corruptible et la pure pensée entre la nature la réalité finie et l'infinie liberté de la pensée conceptuelle ok quant au reproche d'indignité qui s'adresse à l'élément artistique en général à son apparence et à ses illusions il serait fondé si l'apparence pouvait être regardée comme quelque chose qui ne doit pas être d'accord là il s'écarte de Platon du coup oui complètement mais l'apparence même est essentielle à l'essence la vérité ne serait pas si elle ne paraissait ou plutôt n'apparaissait pas si elle n'était pas pour quelque chose pour elle-même aussi bien que pour l'esprit en général dès lors ce n'est plus sur l'apparence que de tomber le reproche mais seulement sur le mode spécifique de représentation par lequel l'art donne réalité au vrai en soi-même sous ce rapport on qualifie d'illusion ces apparences par lesquelles l'art porte ses conceptions à l'existence et ce reproche prend sens surtout par comparaison avec le monde extérieur des phénomènes et de leur matérialité immédiate ce qui est un des points de complexité des relations extrêmement longues à travers l'histoire entre l'art et la mimésis c'est qu'à la fois il est fait reproche en pratique plastique de l'art parce qu'il ne s'agit que de ça que je sache la musique n'imite pas les oiseaux il est fait reproche à l'art de tirer sa raison même de s'affirmer comme nécessité propre devant la mimésie c'est-à-dire devant la représentation des choses le plus exactement le plus possible avec toute la ligne de flottaison de ce mot exact parce que ce qu'on reproduit d'une chose caisse et ça change à travers le temps et c'est pas si simple de parler de la ressemblance la ressemblance c'est un vrai problème c'est un problème conceptuel compliqué et donc d'une part ce qui pourrait motiver les oeuvres d'art plastique à exister tire toute sa force de ce lien avec la mimésie c'est ce qui est exactement aussi ce qu'on lui reproche en regard de ne pas être à la hauteur de ce sur quoi elle fait reposer et son mode d'action et sa capacité à rendre sensible et à faire apparaître ce mode d'action vous voyez bien toute la difficulté quasi ontologique dans laquelle on place l'art dès l'instant où on le questionne à l'aune de cette mimésie c'est bien compliqué donc l'art n'est qu'une porte d'entrée à la pensée en quelque sorte je crois que c'est important en tout cas pour égale je le comprends pour égale c'est ça oui 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 alors c'est le rouge donc on va me prendre les pieds dedans rouge derrière oui voilà c'est au-delà de la sensation immédiate et des objets extérieurs qu'il faut chercher la véritable réalité en effet n'est vraiment réel que ce qui est en soi et pour soi c'est-à-dire la substance de la nature et de l'esprit qui se donne certes à elle-même comme présence et existence mais de telle sorte que subsiste en cette existence ce qui est en soi et pour soi et ainsi seulement véritablement réel c'est précisément le gouvernement de ces puissances universelles que l'art fait ressortir et apparaître le gouvernement de ces puissances universelles alors moi j'étais en train de me lever de quelle puissance universelle parle-t-il alors pourquoi tu as gloussé parce que évidemment que ta réponse se trouve dans la phrase qui précède évidemment c'est drôle parce que c'est pas vrai en effet n'est vraiment réel que ce qui est en soi et pour soi c'est-à-dire la substance de la nature et de l'esprit qui se donne à elle-même présence et existence mais de telle sorte que subsiste en cette existence ce qui est en soi et pour soi et ainsi seulement véritablement réel c'est précisément le gouvernement de ces puissances universelles que l'art fait ressortir et apparaître je ne sais pas quelles sont ces puissances mais d'entrée dans quoi et depuis quoi il y a l'excellente question docteur je suis embarrassé là il me faut vite un document de kangourou mais sinon je suis embarrassé oui je sais ça n'a rien à voir mais on a tous nos petits problèmes dans la vie tu attendais d'avoir de la lumière pour montrer quelque chose c'est vrai heureusement que je suis là pour me rappeler à l'ordre il faut pas réveiller le chleu qui dort en moi Laurent c'est pas gentil bonjour là c'était plutôt l'alsacien bonjour ok donc ça par exemple typiquement c'est un dessin libre fait sur une feuille de papier craft mais si on veut en faire une scénographie on peut la penser avec des petits plans colorés nous avons donc plusieurs plans colorés nous avons le blanc du réo nous avons le noir du contour et petite marque et d'ompre nous avons le rouge de la carcasse et les petites tâches et nous avons le sépia excusez-moi j'ai vraiment honte on dirait un film des années 60 avec deux funès et vous avez là le sépia pour les demi-teintes ben ceci si on le sait pas ça donne ça pour le rouge ça pour les plans ça pour le sépia et voilà j'arrête immédiatement avec cet accent révoltant et raciste c'est très très mal pardon je me pardonne alors il fut un temps où les blagues de Gabriel et Laurent t'apparaissent et juste des private jokes maintenant tu te surprends en rire pourtant c'est une honte tu sais bienvenue à toi Kutuluk et merci pour le follow je sais pas si je mérite d'être suivi j'ai vraiment tellement honte oh mon dieu mais qu'ai-je fait qu'as-tu fait qu'as-tu fait misérable qu'as-tu fait toi que voilà que ta jeunesse qu'as-tu fait toi que voilà pleurant sans cesse ah les petits chiens j'avais oublié le passage noir le voilà il manquait des passages Nettinetti ça semble être très compliqué à anticiper cette technique où ça devient simple avec l'expérience alors c'est très compliqué à anticiper et ça devient simple avec l'expérience voilà on retrouve ce que tu proposais plus tôt Nettinetti le fait que les deux voilà les deux approches peuvent être vraies non non c'est vrai que c'est avec le temps avec le temps va ça devient plus simple voilà mais au début tu commences avec deux couleurs quoi voilà comme le football au début tu commences sans ballon ah non tiens non non oui on peut non le football sans ballon je pense que c'est reposant pour tout le monde moi j'aime beaucoup l'idée ça donnerait ça donnerait à cette activité un caractère introspectif et méditatif qui lui manque c'est vrai ça lui fait tellement des faux j'imagine 22 couillons qui errent comme des hommes en pleine sur une pelouse un très beau désespoir existentiel de l'attaquant allemand qui se plonge dans une profonde méditation métaphysique mais oui il est en train de se prendre la tête à deux mains il s'est assis sur la pelouse en se disant à quoi il pleure alors question de Meokwani c'est pour Dubrizo mais qui est Dubrizo ah de la riso peut-être tu veux dire ou de la sérigraphie c'est pour de la sérigraphie Dubrizo ça paraissait bizarre qui t'a commandé ce dessin est-ce Dubrizo mais oui bien sûr oui c'est pas pour de la riso c'est pour de la sérigraphie oui tu as raison c'est vrai qu'en riso aussi on sépare les plans alors la différence par contre c'est que les couches chromatiques ne sont pas libres les couleurs sont fixées par ce que l'industriel qui produit les machines construit a produit comme pigment alors qu'en riso évidemment tu produis toi-même les couleurs de ton choix etc etc non mais c'était drôle Meokwani l'idée de génie le foot sans ballon ouais je pense que ça pourrait on a trouvé un truc là on a quelque chose on va le proposer comme discipline olympique ça nous fera des vacances j'imagine bien la foule en délire s'endormant dans les stades ah il a triché l'arbitre a sifflé fessé fessé cul nu pour le 11 l'absence de ballon est sortie du terrain ah l'arbitre a sifflé aphorisme on avait dit pas d'aphorisme le joueur cambodgien va tirer la pourrie grand moment de tension alors le sketch je démontre alors plage alors docteur Wack docteur Wack moi ce que j'aime pas trop c'est les plagières et les fils de putes c'est pas le sketch des Monty Python c'est pas du football sans ballon déjà c'est un match de football entre les idéalistes et les c'est un match de football entre les philosophes il y a l'équipe des idéalistes et en face l'équipe des pas idéalistes les matérialistes j'imagine il y a Marx entre autres en face de Wägel donc oui c'est coup de Marx et ça repart oui c'est Marx ou crève donc non docteur Wack je sais bien que c'est un set c'est des Monty Python mais on était sur une idée entièrement différente rien à voir voilà c'est pas le genre de la maison pas de ça chez nous monsieur bien on n'avance pas des masses non du tout pas BZEF alors maintenant qu'on a il s'en bat il y a un marx excellent elle était magnifique 10 sur 10 c'est vrai qu'on n'avance pas des Marx tu as raison allez on y va allez en avant Marx donc allons-y si seulement pour indiquer brièvement il aime bien il aime bien dire brièvement alors qu'il est tout en longueur pour indiquer brièvement ce qu'est l'idée absolue dans sa réalité vraie attend stop j'ai un problème idée absolue réalité vraie problème Laurent attends on met la belle phrase de l'idéalisme allemand pour indiquer brièvement ce qu'est l'idée absolue dans sa réalité vraie oh putain j'ai cramé la moitié de mon cerveau avec cette seule phrase et d'un seul coup j'exige de moi même de faire prendre record à cette proposition et à votre avis qu'est-ce qu'il arrive bah rien bah voilà bah oui on est sûr de l'insaisissable quand t'as une philosophie qui se propose de vaguement indiquer du doigt de l'insaisissable bah ouais ouais non mais là il décoigne cette dernière proposition on va faire comme s'il avait rien dit mais c'est parce qu'on est généreux mais là ok ok bon ok acceptons on est prêt à accepter n'importe quoi ce soir nous devons dire qu'elle est esprit non pas l'esprit dans ses caractères particuliers limités et finis mais bien l'esprit universel infini et absolu donc quand je te dis que c'est quoi l'esprit chez Hegel c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'esprit qui a des caractères particuliers limités et finis et de l'autre l'esprit ça peut aussi être l'esprit universel infini et absolu qui détermine lui-même ce qu'est vraiment le vrai je me laisse s'envoire je vois je voilà je 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 quand je j'avais lu j'avais lu quand j'étais oh putain 1997 donc ça fait ça fait quelques ça fait quelques temps et c'est des c'est des livres que je lis plus mal à main il y a des il y a des annotations dans dans les marges il y a des passages qui sont à la plume t'es un grand malade toi je t'imagines Gabriel avec sa grande plume doigt sur son égale non mais la plume doigt je l'ai au cul enfin d'accord dans la main j'ai écrit cro conard souligné quatre fois ça veut rien dire du tout tu m'en fumes c'est ça en fait des annotations il y en a quelques il y en a c'est marrant de voir que des annotations il y en a de moins en moins en fait ah oui ça mesure que tu avances ton art à la couenne c'est connerie c'est ça il y en a il y en a pas mal dans l'introduction où j'essaye de délimiter des passages etc je fais des notes en marge puis alors là là on arrive on est à la on est à la deuxième page de la première partie et il n'y a rien il n'y a rien il n'y a pas de passage souligné il n'y a pas de il n'y a pas d'annotation dans les marges il n'y a rien il n'y a rien que le que l'abîme de perplexité ouais bon ok on continue on essaye on essaye si nous n'interrogeons que notre conscience ordinaire la représentation de l'esprit qui s'impose à nous est certainement celle qui nous le montre comme faisant face à la nature à laquelle nous donnons ainsi une dignité égale mais dans cette juxtaposition et cette relation entre la nature et l'esprit comme domaine également essentiel l'esprit n'est considéré que dans sa finitude et sa limite plutôt que son infinité et sa vérité en d'autres termes la nature ne s'oppose pas à l'esprit absolu ni comme son équivalent ni comme sa limite au contraire elle est posée par lui et devient ainsi un produit qui n'a pas la puissance d'être une limite et une barrière je sais bien que tu nous relises ce passage c'est un des éléments clés de la philosophie de Hegel ce qu'il nous dit c'est qu'à priori on serait plutôt enclin à se représenter l'esprit devant la nature d'une certaine manière et il nous fait une autre proposition donc je veux bien réentendre ça parce que je sens que ça va compter oui oui alors dans cette juxtaposition et cette relation entre la nature et l'esprit comme domaine également essentiel l'esprit n'est considéré que dans sa finitude et sa limite plutôt que dans son infinité et sa vérité en d'autres termes la nature ne s'oppose pas à l'esprit absolu ni comme son équivalent c'est-à-dire on aurait ce serait le deus siwe natura de Spinoza c'est-à-dire que la nature est Dieu comme deux faces de la même pièce c'est pas le cas ici la nature ne s'oppose pas à l'esprit absolu ni comme son équivalent ni comme sa limite au contraire elle est posée par lui la nature est posée par l'esprit absolu et devient ainsi un produit qui n'a pas la puissance d'être une limite et une barrière la nature ne peut pas limiter ne peut pas être une barrière on n'a pas la puissance on n'a pas la capacité d'être une limite ou une barrière pour l'esprit absolu puisqu'elle ne doit sa consistance et son on va dire son ampleur même qu'à l'esprit lui-même voilà c'est ça puisque on est elle ça rejoint les deux idées que l'esprit n'est en contact qu'avec lui-même donc effectivement de ce point de vue là l'esprit pose la nature ouais et ça rejoint aussi le fait que ça va c'est pas que ça rejoint une des conséquences ça va être que le monde la nature n'est qu'un immense réservoir de matière brute pour l'esprit d'accord qui ne connaîtrait de limites que coextensives à cet esprit lui-même voilà alors mais au quoi il va falloir arrêter avec ces questions non non mais il a raison il ou elle a raison enfin mais je sais pas si c'est il ou elle d'ailleurs dis moi comment je sais pas mais tu as raison c'est la première question qu'on se pose puisque oui il y a une espèce de chansonnette qui revient sans cesse qu'effectivement le mot esprit il sera systématiquement accompagné de absolu et le problème c'est que moi je vois pas en quoi à ce moment là enfin en quoi ça le définit est-ce que ça suppose de plus dans ce cadre de définition c'est elle d'accord donc je suis empêtré moi aussi par le fait tout simplement que ce mot apparaisse pour nous dire quelque chose tu vois il est censé préciser quelque chose que le mot esprit tout seul ne préciserait pas du coup il revient sans cesse mais je ne comprends pas ce qu'il nous dit voilà sachant que en plus l'esprit l'esprit absolu ça peut c'est peut-être Dieu mais ça peut aussi être l'esprit d'un individu qui est arrivé au terme de sa phénoménologie c'est à dire ce serait quoi un individu l'esprit en parfaite adéquation avec lui-même d'accord ah oui je vois ce que tu veux dire oui puisque c'est ça l'horizon mais cet horizon il est historique c'est à dire qu'il le serait arrivé de façon individuelle je suppose c'est un horizon historique pour l'humanité ou c'est une proposition parce que là oui d'un seul coup j'ai mon esprit il vacille c'est quoi si la phénoménologie de l'esprit est une histoire de l'humanité alors effectivement c'est un horizon pour l'humanité si la phénoménologie c'est l'histoire de la philosophie dans ce cas là ça veut juste dire que c'est la philosophie arrive à un état où elle peut proposer une métaphysique où l'esprit soit en relation avec lui et si la phénoménologie c'est une histoire de l'individu ça veut déjà dire que notre individu commence de manière parmélidiens on commence par des petits parmélidiens qui deviennent on devient ensuite des petits héraclitéens et on devient ensuite c'est complètement con je peux arrêter là c'est tigio d'accord Gabriel je me rends bien compte c'est con je vois bien ok d'accord je vais plus poser cette question mais au quoi tu as compris tu fais comme moi cette question là pourquoi absolu l'esprit tu ne te la poses plus voilà on va faire comme ça on va la laisser de côté on va la remettre dans notre pantalon on ne va plus poser cette question tout le monde est ok c'est pas que j'ai pas c'est pas que j'ai pas envie d'y répondre j'aimerais bien non c'est pas une injonction non mais c'est pas une injonction à tout terme mais non mais non 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 c'est une invitation à calmer avec moi ton esprit pour ne pas sombrer voilà donc ça parle pour moi ça parle mais je comprends que ça puisse ne pas parler à d'autres ah oui ça ne parle pas du tout à l'autre que je suis je suis précisément l'autre auquel ça ne parle pas c'est ça oui donc elle est posée donc la nature est posée par l'esprit absolu et devient ainsi un produit qui n'a pas la puissance d'être une limite et une barrière en même temps l'esprit absolu ne doit être conçu que comme activité absolue et donc comme différenciation absolue de soi en soi-même alors il part d'un seul coup il nous met du premier moteur non-mue d'aristote le dieu comme étant le seul être absolument et perpétuellement en acte je ne sais pas l'esprit absolu doit être conçu comme ne doit être conçu que comme activité absolue et donc comme différenciation absolue de soi en soi-même or cette altérité qu'il différencie de lui est la nature même et l'esprit à la bonté de donner à cet autre lui-même la plénitude entière de sa propre essence d'accord là où ça devient intéressant c'est que tout repose sur l'activité comme activité on quitte le caractère purement ontologique c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la manifestation de soi à soi c'est à dire que l'esprit absolu là il est il est pris comme la mesure d'écart dans sa propre transformation sur laquelle repose la mesure d'écart de tout le reste ainsi il n'est considéré que comme acte c'est exactement il me semble un peu la même chose quand je dis que le langage est pas et moins une disposition qu'une activité et que c'est en tant que tel dans sa mise en balle que le langage se singularise et se différencie par exemple du corps historique de la langue ou ou de la question de la communication et du sens donc si on relit cette phrase on comprend qu'il y a un acte de générosité par lequel si on accepte l'idée pourquoi pas enfin un moment idéaliste ou la nature n'est jamais connaissable en dehors de la série des expériences qu'on en a ces expériences sont là encore coextensives à la fois comme expérience singulière et comme manifestation de la nature à l'acte à l'acte de l'esprit absolu qui qui produit dans cette série d'écarts simplement la la possibilité même des choses à être connues et de soi à connaître on peut relire cette phrase parce que je vois si j'ai bien compris oui je vois si j'ai bien expliqué ça alors l'esprit absolu ne doit être conçu que comme activité absolue on est d'accord et donc comme différenciation absolue de soi en soi-même c'est ça il produit de la différenciation à partir du moment où il est acte c'est à dire qu'il produit une construction de soi à partir du moment où on produit une différenciation de soi en soi-même on produit à la fois de la détermination de soi devant la question de la nature devant la nature comme expérience et aussi différenciation de soi dans le temps c'est à dire dans l'exercice de l'acte absolu que l'esprit absolu on continue or cette altérité qu'il différencie de lui est la nature même c'est ça et l'esprit a la bonté de donner à cet autre lui-même la plénitude entière de sa propre essence d'accord on peut dire qu'en gros la nature elle gagne elle gagne à être connue au sens non pas pas où on l'entend habituellement savoir qu'il serait bon de la connaître mais le fait de la connaître la manifeste en fait comme quelque chose plutôt que rien comme altérité et voilà elle prend consistance grâce à l'esprit absolu alors l'art est une prolongation de l'esprit absolu de l'artiste alors là mais au coignet pour l'instant l'art il était un peu dans les choux j'ai l'impression on l'avait un peu perdu oui parce que parce que Hegel nous a brièvement il nous l'a promis pour l'instant il a un peu oublié je rappelle que c'est pour indiquer brièvement ce qu'est l'idée absolue on est dans la on est dans dans ce on est dans une fulgurance une fulgurance au ralenti on va dire dans ce sens nous l'appelons un créé pas un créé en un seul mot mais un créé d'accord une chose de créé sa vérité est donc celle-là même de celui qui l'a créé l'esprit comme idéalité et négativité qui s'il se particularise et se nie bien évidemment en soi dépasse aussi cette particularisation et cette négation de soi en tant qu'elles sont posées par lui pas sûr d'avoir compris moi non plus d'accord sa vérité on a deux c'est déjà pas mal on va reprendre alors allez à capot on est là pour ça ouais sa vérité donc la vérité de la nature est donc celle-là même de celui qui l'a créé oui ça on a compris ok l'esprit comme idéalité et négativité qui s'il se particularise et se nie bien évidemment en soi d'accord et les négativités essentiellement dans cet acte de séparation en fait la nature comme espace négatif de l'esprit oui c'est ça cette négativité elle produit en fait la séparation et la distance même mais qui donne le corps d'existence à quoi que ce soit à la fois à l'expérience mais même à la nature tout simplement comme chose comme étendue par contre ce qui me surprend c'est que d'un seul coup j'ai l'impression qu'on est en train de se rabattre vers une expérience singulaire de l'esprit je suis en train de perdre mon esprit absolu ce que j'en comprends là clairement c'est qu'on est vers la singularisation ah oui donc ça ça me pose problème j'ai l'impression qu'on a changé d'axe qu'on a tourné sur l'axe si c'est si c'est une expérience singulière effectivement ça peut pas être l'esprit absolu parce que c'est pas l'esprit parce que c'est pas alors déjà ce qui est absolu c'est ce qui est sans condition c'est assez difficile de formuler ce que c'est un esprit sans condition oui oui complètement c'est à dire ok 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 si on suppose que l'état d'achèvement de l'esprit c'est l'adéquation parfaite l'adéquation complète de l'esprit à lui-même dans ses rapports par exemple y compris dans ses rapports avec la nature puisque c'est le moment par exemple où l'esprit réalise que ah mais la nature c'est moi donc là encore la question est entière c'est l'esprit ou tel esprit tu vois voilà là c'est mon problème la question est sans cesse reconduite chez Hegel c'est vrai ça a été dans mes lectures de Hegel une source de frustration permanente de qui parle-t-il parce que ouais le caractère expérientiel proposé ne suppose pas tu vois deux entités qui cohabiteraient l'une l'autre sans souci de nous-mêmes à savoir l'esprit et la nature qui vivent ensemble leurs petits machins se superposent un petit peu comme Gaïa et Ouranos tu vois en train de copuler dans leurs coins surface à surface non évidemment ça peut pas être ça d'autant plus qu'il est question tu l'as dit toi-même d'une impérative transformation à un moment donné donc d'un parcours à accomplir et ça pour le coup c'est incarné sinon ça n'est pas voilà donc on est on est un peu privé pour l'instant beaucoup des raisons qui motivent le texte à être bon on a dit qu'on était généreux mais si donc l'esprit absolu l'esprit sans condition ce serait l'esprit qui n'aurait pas besoin d'une condition particulière pour être en adéquation avec lui-même c'est à dire que par exemple l'art ou la religion ou la philosophie ça a été après des modalités que que Hegel a mentionné ça sont des modalités qui permettent à l'esprit d'être en adéquation avec lui-même donc ce sont des modalités qui sont conditionnelles sauf que l'esprit il n'est pas confronté à l'art il est confronté à des œuvres d'art oui 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 bien sûr bien sûr là j'ai commis l'erreur de parler en termes mégolien mais c'est ouais justement de la même manière que l'esprit n'est pas confronté à de la religion ben oui c'est ça il n'est pas confronté à de la philosophie oui on est bien d'accord ouais ouais on est d'accord mais moi je ça facilite pas la lecture donc l'esprit absolu ce serait l'esprit qui serait débarrassé de ces conditions particulières d'adéquation ok d'accord Claire Illusion salut salut à toi l'esprit ne serait-il pas le résultat d'une dialectique aboutie il m'a l'air d'être au début en moins pas à la fin l'esprit il est déjà là au début c'est ça c'est pas que le résultat l'esprit absolu ce serait le résultat d'une dialectique aboutie grâce à la raison et au déterminisme historique la réalisation de la raison dans l'histoire c'est c'est les deux le principe chez Hegel c'est que l'esprit est déjà là au début l'aboutissement de l'esprit effectivement c'est d'après la phénoménologie de l'esprit la raison de l'histoire c'est l'aboutissement d'un processus qui fait que l'esprit est en adéquation parfaite avec lui-même mais c'est c'est juste l'esprit absolu et ça ça ne résout pas à Claire Illusion le problème sempiternel chez Hegel de savoir à quoi est-ce que l'esprit correspond qu'est-ce que c'est que l'esprit chez Hegel on va sans cesse buter là-dessus est-ce que l'esprit c'est l'esprit d'un individu peut-être est-ce que l'esprit c'est une espèce d'émanation bizarroïde générale de l'humanité peut-être est-ce que l'esprit c'est Dieu parfois il y a une une de mes sources de frustration avec Hegel c'est qu'il a une volonté il veut garder ce terme aussi ambivalent que possible une espèce d'intuition de la raison oui mais enfin je ne sais pas ce que ça veut dire Claire une espèce d'intuition de la raison donc en en termes Hegelien c'est probablement une assez bonne proposition de définition Hegelienne mais étant donné que je ne sais pas ce que ça veut dire une intuition de la raison c'est vous essayez avec Claire de voir ce que signifie la récursivité de la conscience à elle-même c'est ça c'est la question qui se repose sans cesse quand je pense quand quelqu'un arrive sur le stream de savoir mais c'est quoi l'esprit bah oui la question on y a culé on peut pas rester silencieux devant ce qui en ce texte quoi à savoir une prémisse inévidente mais qui se martèle comme une évidence c'est compliqué quand même de l'entendre c'est quoi l'atman dans la métaphysique Hegelien j'ai vu que tu parlais de ça je n'ai pas enlevé parce que je ne connais pas donc je ne vois pas du tout de quoi il est question tu sais l'esprit hante ce texte oui c'est ça complètement on va essayer de s'en sortir un peu alors cette idéalité et cette négativité infinie constitue constitue le concept profond de la subjectivité de l'esprit mais en quoi est-ce infini ce caractère là il est hérité de quoi le caractère infini il suffit pas de dire absolu pour justifier qu'on soit là quoi parce que à tout point de vue s'il s'agit de la nature par exemple mais même du fait que l'esprit a moins de postuler une extériorité de celui-ci à toute conscience bon dans ce cas là pour moi l'affaire est plié j'en ai plus rien à foutre si on accepte l'idée d'appeler esprit quelque chose qui se manifeste dans les existences singulières et qui leur soit commune ceci n'est pas infini il y a des limites temporelles et topographiques à cette expérience donc pourquoi dit-il qu'il est infini infini si on parle de la totalité des expériences entre elles enfin tu vois ce caractère infini de quoi l'hérite elle alors c'est là on est on est dans la on est dans la suite directe du texte et infini est arrivé comme un cheveu sur la soupe de la même manière qu'absolu est arrivé comme un cheveu sur la soupe et je pense dans des dans des logiques de transvasement conceptuel voilà on a enfin voilà tour de passe-passe où on change absolu pour infini est-ce que c'est est-ce que c'est l'infini dans son extension c'est-à-dire la négativité infinie c'est-à-dire que les 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 possibilités de les possibilités de créer de la nature sont infinies alors à quelle échelle donc tu vois tu verrais pareil le son qu'est-ce que ça veut dire c'est comme quand on dit ah là là les possibilités sont infinies ce qui veut dire que nous n'allons pas les épuiser mais elles ce sont des virtualités incommensurables ou est-ce que ça veut dire que si si tous les esprits comme enfin liés à des expériences de celui-ci c'est-à-dire à des consciences qui y sont liées sont a priori tous ensemble dans une disposition à l'infini enfin alors Claire Illusion la combinaison des déterminismes historiques et autres machineries actives pour définir ce qu'est l'esprit ok donc si c'est le cas ça veut dire que la ça veut dire que la phénoménologie de l'esprit au au moment de la Grèce antique au moment où au moment où Parmény décrit l'humanité entière est parmélidienne oui et puis ensuite au moment où quand on passe dialectiquement d'Héraclite de Parmény à Héraclite l'humanité entière devient héraclitienne puis l'humanité entière devient platonicienne puis l'humanité entière devient stoïcienne enfin c'est c'est délirant c'est délirant c'est pas l'idée que ce soit l'esprit de l'humanité qui se enfin ça se passe comment c'est quoi c'est une c'est une c'est un esprit émergent de la somme des esprits humains c'est à dire qu'aucun c'est à dire qu'il pourrait y avoir quelques esprits humains parmélidiens quelques-uns qui ne le sont pas mais l'essentiel c'est que ce qui émerge d'une manière générale c'est que l'esprit de l'humanité à ce moment-là est parmélidiens mais comment est-ce qu'on observe un esprit de l'humanité comment est-ce qu'on détermine que l'esprit de l'humanité à ce moment-là c'est l'esprit est-il libre ou déterminé ni l'un ni l'autre c'est les contraintes qui obligent la liberté je vois oui enfin c'était pas la question là Claire c'est pas la question on n'est pas sur des sur des questions de de liberté ou de détermination enfin c'est le enfin c'est plutôt une ontologie qui est visée donc si on vise une ontologie on est en dehors de ces questions-là il me semble enfin bref tu vois au même titre comment Claire on se poserait pas la question de savoir si l'expérience sensible est une expérience libre si on était en train de caractériser la philosophie d'expérience sensible dont on se proposerait par ces termes aucun philosophe antique ne se réfère explicitement à la pensée indienne Schopenhauer le fait c'est vrai docteur moi mais à qui réponds-tu ah oui à la proposition néo-platonicienne comme possiblement influencée par l'Inde je sais pas les points de contact entre l'Inde et la Grèce antique il y en a eu quelques-uns il y en a eu quelques-uns avec les conquêtes d'Alexandre les Grecs ont découvert ce qu'ils ont appelé les gymnosophistes c'est-à-dire les sages nus il n'est pas impossible que des écoles comme le stoïcisme aient été d'une certaine manière le fruit de ces contacts-là je suis même artistiquement si vous vous intéressez à l'art indien à l'art indien et à l'art grec vous ne pouvez pas manquer un vocabulaire architectonique notamment dans l'art de la frise de la composition des entablements sur les temples des architraves où il y a vraiment des dialogues à établir c'est assez intéressant à ce titre de se balader je sais pas des salles antiques du Louvre et de passer ensuite aux guillemets et de voir de quoi il retourne il y a vraiment des dialogues criants donc pourquoi pas la philosophie bien entendu ah donc donc cette idéalité et cette négativité infinie constitue le concept profond de la subjectivité de l'esprit voilà non c'est c'est compliqué voilà je vais pas je vais pas je vais pas pour moi le maillon causal qui va de l'infini à la subjectivité oui tu vois et notamment et toujours pour la même raison c'est que je n'arrive pas à situer cet esprit pour l'instant je le situe pas je ne trouve pas sa corporalité propre en fait tout simplement tu vois à partir de là si les questions de sa subjectivité je suis en train de me demander mais de quoi parle-t-on exactement c'est-à-dire est-ce qu'on parle de sa manifestation singulière dans tel corps qui d'une certaine manière tu vois on serait le le médiateur le réceptacle le bon en tant que subjectivité l'esprit n'est d'abord qu'en soi la vérité de la nature car il n'a pas encore formé par lui-même son vrai concept ainsi la nature n'est pas face à lui comme l'autre posée par lui par lequel il revient à soi mais elle n'est encore que l'altérité insurmontable limitative avec laquelle l'esprit comme subjectivité reste en relation dans son existence faite de connaissance et de volonté comme avec un objet qu'il trouve tel quel et dont il ne peut former en tant que nature que le pendant et donc c'est voilà le l'esprit c'est ce qui fait exister la nature mais malgré ça le premier le premier la première manière dont l'esprit se pose face à la nature c'est justement de se poser face à elle comme face à une altérité dont il va éprouver toutes les aspérités et c'est mais alors j'ai une question Gabriel question con mais si la condition de la production de la nature c'est à sa condition d'existence c'est uniquement l'esprit qui la lui accorde qu'est-ce qu'elle est quand il est face à elle avant comment même elle est rencontrable même dans une altérité quelconque puisque pour qu'elle ait la moindre altérité il faut qu'elle ait la moindre quidité tu vois tu vois mon problème voilà je oui pour qu'elle soit pour qu'elle soit autre il faut qu'elle soit quelque chose c'est ça et elle ne peut pas être quelque chose en dehors de l'esprit donc il y a un moment où elle ne peut pas être quelque chose mais elle est quand même autre c'est là pour l'instant petit problème Faoji partie de l'esprit ah bah non ah bah non sinon il n'y a aucune non justement c'est le non justement elle ne fait pas partie de l'esprit elle en est elle lui a sa saurie c'est ça elle lui devra la possibilité d'être mais elle n'y est pas déjà sinon elle a nul besoin d'être rencontrable ou tu vois il n'y a même pas besoin de la moindre opération pour qu'elle prenne corps c'est en ça que l'esprit est en acte il te semble dit Azaghal d'accord on avait compris que l'esprit est en acte l'esprit absolu en question par ailleurs mais qu'est-ce que ça change du point de vue de la temporalité c'est-à-dire qu'ils sont en acte précisément et ce qui a été dit de la différenciation est claire à cet égard lui suppose une historicité voilà il y a sans cesse de l'avant et de l'après c'est vraiment une construction ce qui veut dire que tout en acte qu'il soit cette capacité à se différencier de lui-même qu'on va appeler nature par la séparation là à un certain moment propose pour que ceux-ci apparaissent soit effectivement qu'elle y soit déjà dans l'esprit mais dans ce cas-là c'est une impasse parce que si elle est déjà dans l'esprit ça veut dire qu'elle en fait intégralement partie et ne saurait y avoir en elle de différence ça n'a aucun putain de sens c'est-à-dire soit il y est totalement soit il y est pas mais elle ne peut pas il n'y a pas des petits bouts de nature possibles qui seraient dans l'esprit on ne sait pas trop comment et puis bon finalement ça se corrige avec la vraie nature une altérité qu'on rencontre alors qu'il n'y a pas d'altérité il y a vraiment un putain de problème c'est on est en train de parler d'une construction puisqu'on est en train de parler d'un acte et d'une différenciation cette différenciation oppositionnelle qui peut faire se dégager la nature par la conscience même que l'on en a a pour préalable juste qu'on la rencontre comme altérité ma question dans ce cas c'est comment peut-elle avoir la moindre existence comme altérité puisqu'elle n'a pas d'autre existence que comme production de l'esprit vous voyez mon problème quand même c'est pas absurde ce que je dis ici non 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 c'est c'est un putain de problème I've got the problem my friends oui 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 en gros l'idée de Hegel c'est que une fois que l'esprit s'est rendu compte qu'il n'a jamais à faire qu'à lui-même soit dit en passant ce qui est un aboutissement pour Hegel c'est une des propositions les plus glaçantes de la philosophie l'idéal l'idéal auquel on arrive chez Hegel c'est la disparition de toute altérité je trouve ça terrifiant c'est vrai c'est vrai j'avais pas pensé mais c'est assez non on est ici c'est pas une solution tu me dis l'altérité c'est une construction de l'esprit mais l'altérité ça existe pas là on est en train de parler de caractère de construction dans une rencontre par un acte l'altérité de quoi c'est pas l'altérité tu dis l'altérité c'est une construction de l'esprit mais elle est oppositionnelle de quoi à quoi you see what I mean Asagaluzu dit je pense qu'on touche au postulat d'Hegel faut accepter pour le suivre oui ah bon alors là alors là voilà c'est ça alors là on a des on a des axiomes de Hegel voilà c'est le le 1 plus 0 égale 1 de Hegel alors le truc c'est que voilà c'est une c'est une longue série d'axiomes en fait c'est ça c'est une longue série de postulats qu'il faut accepter vous déconnez vous déconnez les gens mais c'est pour ça qu'on vous aime oui donc donc l'esprit absolu il regarde un paysage de montagne et se rende compte que cette immensité en fait c'est lui aussi et pour ça il faut qu'elle soit quelque chose plutôt que rien ça peut pas être éliminé par l'altérité comme notion générale Claire dit l'esprit ne serait-ce pas le récit l'incarnation du subjectif dans le réel ça ressemble un peu à ça l'acte à ta notion de récit mais tu es généreuse parce que le récit il a une notion très subjectivante pour le coup c'est pour ça que tu parles l'incarnation du subjectif dans le réel mais si Hegel fait bien part du fait que la chose arrive donc positionne si tu veux moi je trouve qu'il se garde bien de lui donner le corps d'une vraie subjectivité pour l'instant franchement parce que s'il lui donne s'il lui donne le corps d'une vraie subjectivité il perd du même coup le caractère protéiforme de l'esprit s'il incarne l'esprit dans une subjectivité il ne peut plus se servir de l'esprit pour signifier Dieu il ne peut plus se servir de l'esprit pour signifier un truc un peu vague là-bas ce serait vachement pratique qu'il incarne merci merci 92 salut à toi bienvenue à bord ce serait effectivement vachement pratique qu'il se décide à incarner l'esprit ça nous permettrait effectivement de résoudre tout un tas de problèmes en fait parce qu'on saurait de quoi quel est cet esprit dont il parle mais Hegel n'est pas mystique Si, il y a des aspects par lesquels Hegel est mystique. Claire dit enfin si, en fait, c'est un gros chaos mental. Voilà, voilà bien le problème. Mais Asagal demande qu'on fasse preuve un petit peu de patience. Alors, on va faire ça. Oui. Écoute, alors, on a pu faire preuve de patience avec Goodman. Oui. Oui, donc. C'est, c'est, j'ai, voilà, j'ai plus de sympathie pour Hegel que pour Goodman. Tout ça, voilà. Donc, oui, oui. Fao dit, c'est peut-être plus rapide qu'on lise toute la phénoménologie de l'esprit, si c'est là qu'est la définition de l'esprit, d'ailleurs. Oh, tu es bien optimiste, Fao. C'est, en tout cas, ce serait la chose Hegelienne à faire. Non, mais ne le faites pas, je l'ai, je l'ai fait, je, ne le faites pas. Il a failli perdre la raison, vous savez, vous ne savez pas tout sur Gabriel, mais ça lui a valu bien des déboires. On le sait, dans le milieu, on en parle de ce qui est arrivé à Gabriel après qu'il lui lit la phénoménologie de l'esprit. Il ne savait pas en quel état on l'a retrouvé. On ne dira rien, mais quand même, il était ivre à deux minutes à la sortie de bouche bizarre sur le port de pêche. La bave aux lèvres, éructant des trucs absolument incompréhensibles. Heureusement, les négatifs de moi hurlant à la lune. L'absolu ! L'absolu ! Les négatifs ont disparu. J'y ai veillé. Ainsi, la nature n'est pas face à lui comme l'autre posée par lui, mais par lequel il revient à soi, mais elle n'est encore que l'altérité insurmontable, limitative, avec laquelle l'esprit, comme subjectivité, reste en relation dans son existence, faite de connaissance et de volonté, comme avec un objet qu'il trouve tel quel, et dont il ne peut former en tant que nature que le pendant. Donc voilà, l'esprit a posé la nature, mais par un tour de passe-passe, il a oublié qu'il avait posé la nature, et il a fait « mais qui a fait ça ? » Et après, paf, phénoménologique. On retrouve dans cette sphère la finitude de l'esprit tant théorique que pratique, l'insuffisance de la connaissance, et la simple soumission au devoir dans la réalisation du bien. Ici, comme dans la nature, l'apparence est inadéquate à sa véritable essence, et nous assistons au spectacle déconcertant d'habilité, de passion, de fin, d'opinion, de talent qui se cherchent et se fuient, se croisent, travaillent l'un pour l'autre et l'un contre l'autre, tandis que leur volonté et leurs efforts, ce qu'ils croient et ce qu'ils pensent, sont soumis aux formes les plus variées du hasard, qui les favorisent ou les dérangent. Ce n'est là que le stade de l'esprit fini, temporel, contradictoire et donc éphémère, insatisfait et malheureux. Cette sphère n'offre en effet que des satisfactions qui, dans leur finitude, demeurent toujours étroites et limitées, relatives et isolées. Le discernement, la conscience, la volonté et la pensée s'élèvent donc au-dessus d'elles, en cherchant et en trouvant ailleurs, dans l'infini et dans le vrai, la véritable universalité, l'unité et la satisfaction. Ce qui lui donne l'idée que toute finitude comprise, il y a quand même accès, puisqu'il l'y cherche. et là encore, on est en droit de se demander, mais d'où et par quoi jouit-il de cet accès et puisqu'il en jouit de cet accès supérieur, pourquoi diable en est-il, à quelques moments que ce soit, privé ? Si c'est une de ses propriétés de pouvoir en jouir, je ne vois pas pourquoi et à quel moment ça nécessite une construction dans la durée. Je ne comprends pas. Cette unité, cette satisfaction vers lesquelles la rationalité dynamique de l'esprit élève la matière de sa propre finitude, constitue ainsi la vraie révélation de ce qu'est le monde de l'apparence selon son concept. L'esprit saisit la finitude même comme sa négation et conquiert ainsi son infinité. Putain, mais il continue. C'est-à-dire, l'esprit ne saisit pas, on est encore dans ces conneries d'absolu ceci, d'absolu cela. Il ne saisit pas la fin d'une expérience, les limites d'un contact, les propriétés d'un corps, non, non. Il saisit la finitude même. Il y a un moment où il faut quand même se poser la question, clairement, que sont censés nous apporter de plus tous ces petits mots qu'il fout partout, qu'il laisse supposer qu'on est dans le choc des titans tout le temps. C'est-à-dire, on n'arrête pas de manipuler des entités colossales qui sont ou absolues ou entières ou pleines ou en elles-mêmes. Mais non, bon sang de bois, ce n'est pas la finitude même qui est rencontrée. C'est la fin de telle ou telle chose, de telle ou telle expérience. On ne rencontre pas la finitude, bordel. Mais O'Quaini dit tout ça pour dire qu'on a peur de la mort. Mais vous allez bien nous en faire un poète. Vous êtes bien parti, les cocos. Oui, mais en plus, comment dire ? Mais O'Quaini, tu as raison de ramener ça à des... De rabattre ça sur ça parce que c'est... Hegel est infoutu de dire ce dont il parle. Il ne peut pas parler de la mort, il va parler de la finitude même. Il ne peut pas parler de Dieu parce qu'il n'a pas envie d'être... Parce qu'il cherche à se montrer comme philosophe et pas comme théologien. Donc, il ne peut pas parler de Dieu. Donc, il va parler de l'Esprit. Si à ce moment-là, il nous parlait de l'expérience du deuil, ce serait vachement plus clair pour tout le monde. Mais simplement, il perdrait là l'aspect choc des titans. Il perdrait l'aspect des concepts immenses qu'on va faire se percuter les uns contre les autres. Ah, il a une grande égueule, ce philosophe. Exactement, Suze. L'esprit saisit la finitude même comme sa négation et conquiert ainsi son infinité. Cette vérité de l'esprit finit est l'esprit absolu. Alors là, il conquiert son infinité. Et en gros, ses limites même, dis-moi cette dernière phrase, c'est sa finité même qui est son infinité, en gros. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la multiplication de l'acte de distance à l'infini. Je veux dire, c'est con, ça ne se replie pas sur sa finité. L'esprit saisit la finitude même comme sa négation. C'est con, ça ne se replie pas sur la finitude même comme la négation à l'humain. Ah, d'accord. Je comprends. Je comprends, mais ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Cette vérité de l'esprit fini est l'esprit absolu. D'accord. C'est-à-dire la conscience de la finitude est saisissable parmi l'ensemble des choses saisissables. Et elle est saisissable comme négation de cet esprit puisque lui est infini. D'accord ? Il est absolu, il est infini. Et c'est au moment où il saisit cette négation qu'il réalise qu'il n'est pas. Que voilà, qu'il y a une... Puisqu'il n'est pas fini. C'est donc qu'il est infini. Il comprend qu'il est infini. Putain. Je me chatouille si ça veut bien dire quelque chose. Franchement. On n'a vraiment pas le droit à une petite annotation de Gabriel faite à la plume d'Oamda. Encore une fois, c'est les annotations que j'ai pu faire. Il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Il y en avait un petit peu au moment de l'introduction. Puis là, il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus. Voilà, c'est tout. Il n'y en a plus, vous m'entendez ? C'est fini, ma bonne dame. Il n'y en a plus. Des annotations ? Vous vouliez des annotations ? Il n'y en a plus. Voilà, c'est comme ça. Il n'y en a plus. À ce moment-là, Gabriel de 1997, il n'en avait. Il n'en a pas mis. Il a arrêté. Il n'en a plus mis. Il en avait marre. Il en avait plein le cul. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus d'annotations. Voilà. Bon. C'est fini, maintenant. Non, mais oh. Il n'y en a plus. Alors, voilà cette vérité. L'esprit absolu. Mais oui, c'est dur coupé par ce crétin. Cependant, l'esprit sous cette forme ne devient réel que comme négativité absolue. Il pose sa finitude en lui-même et la dépasse. Ainsi, dans son royaume suprême. Encore un truc. Voilà. Royaume. Ça n'arrête pas. Le suprême, ça suffisait pas. Ainsi, dans son royaume suprême, il se produit lui-même comme objet de sa connaissance et de sa volonté. Voilà. Adéquation de l'esprit lui-même. L'absolu devient l'objet de l'esprit, car l'esprit s'élève au stade de la conscience. Il se différencie en lui-même comme connaissant d'un côté et comme objet absolu de connaissance de l'autre. Du point de vue du stade précédent de la finitude de l'esprit, qui connaît l'absolu comme objet infini opposé à lui, l'esprit se déterminait comme le fini qui se différencie de lui. On redit à peu près la même chose. À ce détail près, c'est que, de mon point de vue, et notamment... En fait, il essaie de résoudre un problème courant. Le problème courant, comme mettait en lumière Chopin-Amour, par exemple, c'est qu'à priori, l'esprit est inconnaissable par lui-même, puisqu'il supposerait une distance, supposant un esprit second, pour considérer cet esprit, qui supposerait lui-même, puisqu'on est en train d'en parler de cette conscience, un esprit tiers, etc., etc. Donc, un regressus infinis, ce sont les termes de Chopin-Amour. C'est une impasse. C'est une impasse toujours vraie, par ailleurs. Je dirais même que ça ne concerne pas que la philosophie, ça concerne aussi la psychologie. Cette limite de la connaissabilité de soi par soi. Hegel trouve un truchement. Assez fou. C'est qu'à proprement parler, il ne prend pas conscience de lui-même et de la profonde différence de ce qu'il n'est pas. Par un petit tour de passe-passe latéral, ça se fait comme un jeu d'opposition entre finitude et infinitude. C'est quand même assez fort. Parce que ça laisse quand même supposer une entité plénière. Évidemment, on ne peut pas imaginer le contraire. La connaissance de l'infini par une chose finie, donc forcément, ça ne peut être que le contraire. La connaissance supposant à minima des propriétés d'appartenance. Donc, un vague, un vaginement de l'un dans l'autre. Donc, ça va forcément être... Mais on postule d'abord le caractère infini de l'esprit pour l'ouvrir à la possibilité, non pas de se connaître, puisque ça n'aurait évidemment, en tant qu'hôtel, pas de sens, mais par des séries d'actes qui le révèlent à lui-même et notamment le premier en tant qu'infini, qu'infinitude, ne pouvant être connaissable que comme contraire, comme opposition de l'infinitude. Puisqu'il n'est pas connaissable par sa positivité, on voit mal comment l'infinité pourrait positivement se connaître soi, puisqu'on aurait un double problème, celui tout à l'heure du régressus infini, mais là, en plus, d'avoir un régressus infini, on a un problème de théorie des ensembles. Donc, ça ne va plus du tout, du tout, du tout pour cet infini. Donc, voilà le truchement trouvé, le petit pas de côté. Il fallait pour ça, évidemment, postuler l'infini de l'absolu et l'infini de l'esprit auparavant. C'était le seul moyen. Le grandiose de l'infini absolu touche par la grande âme de l'immense esprit illimité par la voie de l'incommenturable universel de l'insondabilité perpétuelle. Suze, tu as trouvé la clé. Tu es une vilaine éguelienne. Fulos, mais il n'y a pas besoin de savoir ce qu'on n'est pas pour avoir un début d'idée de ce qu'on est. Si, Fulos, très inquiet. Non, ça va bien, Fulos. Ne prends pas tout ça trop au sérieux, Fulos, ça n'est pas grave. Non, non, tout va bien. Ne sois pas déçu, Louisa, pour l'absence des petites annotations de Gabriel. Mais là, on est à un carrefour nom de quelque chose, je pense. Il me semble. J'ai l'impression. Là, il est en train de faire un résumé au pas de charge de la phénoménologie de l'esprit. Ah, d'accord, d'accord. Moi, ne l'ayant pas lu, je ne sais pas ça. Donc, d'accord. OK. On ne va pas lui en vouloir puisque c'est précisément ce qu'on voulait s'épargner à la lecture de la phénoménologie de l'esprit. Il est gentil de nous faire un résumé. On ne va pas gueuler. Je réalise avec une certaine frustration que les 300 heures, les 300 pages, enfin, bref, tout ce que j'ai passé sur la phénoménologie de l'esprit, à faire, mais putain, mais de quoi il parle, ce con ? Puis là, finalement, j'aurais pu aussi me contenter des trois pages de l'esthétique et à me contenter sur trois pages de faire, mais putain, de quoi il parle, ce con ? Tu aurais gagné plein de temps pour jouer à Minecraft, même si Minecraft n'existait pas à l'époque. Même si Minecraft n'existait pas en 97. Tu aurais joué à Bubble Bubble ou à autre chose. Ou à Kubert. Oui, c'est ça. Du point de vue du stade précédent de la finitude de l'esprit qui connaît l'absolu comme objet infini opposé à lui, l'esprit se déterminait comme le fini qui se différencie de lui. Mais dans une considération spéculative plus élevée, c'est l'esprit absolu lui-même qui, afin d'être pour soi le savoir de soi-même, se différencie en soi et pose ainsi la finitude de l'esprit dans laquelle il devient l'objet absolu de la connaissance de soi-même. Il est ainsi l'esprit absolu dans sa communauté, l'absolu réel comme esprit et connaissance de soi. L'absolu réel. Elle recommence à dire des trucs qui me mettent dans un état de décomposition avancée. Vraiment, l'absolu réel, pour moi, c'est compliqué quand même de lire des choses pareilles. Je veux bien réentendre cette dernière phrase quand même. D'accord. Oui. Parce qu'elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple, contrairement aux autres. Oui. Alors, je rappelle qu'on est toujours dans le pour indiquer brièvement ce qu'est l'idée à ce brièvement. Oui, c'est vrai. C'est de la brièveté allemande. Oui. La fameuse brièveté allemande. Du point de vue du stade précédent de la finitude de l'esprit qui connaît l'absolu comme objet infini opposé à lui, l'esprit se détermine comme... Ah, il y a un état précédent où l'esprit est fini ? Oui, parce que moi, j'avais bien percuté le moment où l'esprit est infini. L'esprit se détermine comme fini. Ce n'est pas que l'esprit soit fini. Au préalable. C'est ça. Dans sa petite expérience d'esprit avant d'avoir vécu sa belle transformation de chenille en papillon. C'est ça. L'esprit se dit face à l'immensité de la nature. Dieu est grand et je suis tout petit. Voilà, c'est ça. Oui, je comprends. Je comprends ce que tu dis. D'accord. Il y a deux moments de l'esprit. Voilà. Il y en a des tas des moments de l'esprit. Oui, il y a plein de moments. Il y en a 500 pages des moments de l'esprit. Oui, notre patience est infinie. Puisque notre esprit l'est. Ah, la vache. Qui va se coucher, Lucie ? Tu es vraiment trop fatigué. Tu verras. Tu veux dire que tu n'auras pas la lecture de Da ? Ah. Qui ne saurait tarder parce qu'à mon avis... Oui, la lecture de Da ne va pas tarder. Je vais revenir la phrase et on va passer à Da. Oui, parce que on va passer à Da. Donc, l'esprit se détermine comme le fini qui se différencie de lui. Mais dans une considération spéculative plus élevée. C'est ça. C'est l'esprit absolu lui-même qui, afin d'être pour soi le savoir de soi-même, se différencie en soi et pose ainsi la finitude de l'esprit dans laquelle il devient l'objet absolu de la connaissance de soi-même. D'accord. OK. Sauf que ce pour soi, donc on comprend bien qu'il ressemble fort à une sorte de quête, on est d'accord qu'il y a un autre problème qui se pose à nous, c'est que dans sa jolie petite finitude, on comprend mal quelle est sa motivation en tant que pour soi. Tu vois ? Puisque tout ce que suppose ce pour soi, c'est d'avoir... Ou alors il considère que cette construction, ce renversement, on va dire, de polarité entre l'esprit, le premier moment de l'esprit finit, c'est le produit d'une espèce de hasard. Forcément, ça arrive au cours de sa petite vie d'esprit parce que sinon, le pour soi nécessite une motivation à être. Il n'arrête pas de parler de volonté aussi. Pour le coup, on est vraiment dans le vocabulaire schopenhauerien. Moi, je veux bien. Mais la volonté, ça suppose des objectifs clairs. Ça suppose la capacité de formuler le lieu vers lequel on se dirige. c'est-à-dire d'avoir en tête l'objet de sa quête. Or, petit problème de logique, une fois pour moi encore, quelle est la motivation de ce pour soi qui semble-t-il est probablement plutôt déductible d'une avancée déjà faite mais pas encore faite vers ce fameux renversement polaire de l'infinitude. j'ai un problème avec ça. Il n'y a pas comment dire dans la dans la dialectique dans la phénoménologie de l'esprit la volonté telle qu'elle se manifeste dans les différentes étapes. la volonté n'est jamais de d'arriver au stade de ce qu'il appelle là l'esprit absolu. la volonté elle est toujours interne aux aux différentes étapes et c'est très souvent ce qui fait que la c'est très souvent ce qui fait que les contradictions éclatent et qu'on passe à quelque chose de suivant et qu'on passe à la à l'étape suivante de la phénoménologie de l'esprit. Par exemple quand dans quand quand Hegel parle de la phénoménologie c'est-à-dire le moment où l'esprit cherche la cherche sa vérité dans la matière la volonté à ce moment-là elle est tournée vers cette recherche elle est entièrement tournée vers cette recherche dans la matière dans chercher l'esprit dans la matière mais donc elle n'est pas elle n'est pas à son objectif final elle est toujours à son objectif présent donc ça suppose un morcellement de la volonté dans son parcours docteur Wack dit on peut vouloir sans savoir ce qu'on veut il me semble en philosophie à ce moment-là je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens j'ai l'impression que cette possibilité qui me semble juste repose beaucoup sur des hypothèses psychanalytiques par exemple tu vois un vouloir sans savoir ce qu'on veut un vouloir sans objet qui représente bien tout ce que la psychanalyse va plutôt appeler le désir que le vouloir il n'y a pas à proprement parler de volonté dans la topique mais il me semble qu'à ce moment-là supposer un vouloir sans savoir c'est un peu bizarre docteur Wack je ne sais pas ce que tu en penses Gabriel mais pour moi c'est une notion un peu tardive oui il n'y a pas de il n'y a pas d'inconscient chez Hegel tout simplement il n'y a pas d'inconscient chez Hegel il ne peut pas y avoir d'inconscient chez Hegel parce que s'il y a un inconscient ça signifie que l'étape finale est inaccessible l'étape finale de l'esprit qui est en parfaite adéquation avec lui-même elle n'est pas possible s'il y a un inconscient psychique oui voilà parce qu'à ce moment-là s'il y a un inconscient psychique ça veut dire que l'adéquation parfaite de l'esprit à lui-même est tout simplement impossible donc vouloir sans savoir ce qu'on veut aussi aussi pertinente que soit cette idée elle est en dehors du cadre dans lequel la philosophie de Hegel est possible d'accord oui alors on lit ce que nos oiseaux nous ont dit alors l'art ne deviendrait-il pas une nécessité d'expansion d'un esprit fini dans un corps fini pour ça c'est comment dire c'est une autre affaire en fait c'est l'idée que l'idée que là délimite le limité enfin délimite enlève les limites du limité ça peut être une vision romantique pourquoi pas mais c'est plutôt l'idée chez les romantiques qu'elle en soit que là on est l'expression douloureuse et métaphysicienne de cette finitude c'est très remarquable dans la peinture romantique allemande par exemple qui est très oppositionnelle du coup on est vraiment dans la proposition hegelienne d'une relation entre la nature et la conscience de cette nature mais c'est une des propositions je ne suis pas sûr que c'est de ça pour l'instant de toute façon le bar il n'est pas vraiment question pour l'instant comme on l'a vu il est plutôt en train de résumer d'autres trucs dit avant Gabriel nous dit que c'est dans la phénoménologie de l'esprit du coup on est plutôt là que dans la tentative de dire quelque chose de ce que l'art serait je ne pense pas que c'est ce qu'il vise non plus par ailleurs c'est une idée qui a pu être soutenue notamment soutenue psychanalytiquement pour revenir là-dessus c'est un peu ce que la cristallisation propose par exemple dans la proposition freudienne Neti Neti dit que c'est ce que Hegel soutient bon on ne sait pas encore Neti Neti rien de tout ça n'a été dit pour l'instant donc ce ne serait pas une expansion mais une négation de sa propre limite ah ouais non là c'est vraiment une interprétation parce que vous avez déjà sauté plusieurs étapes il me semble on n'en est pas du tout là la question de la négation de la limite n'est posée qu'au niveau de l'esprit comme le lien à établir entre les productions de l'art et les productions de l'esprit n'est pas encore faite là par ailleurs on ne sait pas dans quelle mesure ça va s'y articuler d'accord donc pour l'instant la négation de la finitude ça concerne on pourrait dire que la maturation de l'esprit à lui même voilà pour les oeuvres d'art je dirais on verra après minute papillon il n'y a pas d'inconscient chez Egal ça veut dire qu'il n'a pas de coloc s'use en pleine forme voilà un peu de dat ouais je pense un peu de dat voilà c'était bon quand même de se remarteler la tête avec un peu de philosophie ça nous fait du bien ah oui 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 c'est vrai que ça nous fait du bien même si ça nous fait du mal voilà alors chapitre 10 ouais les premiers mots ah bah voilà super enfin les premiers mots il n'avait rien dit pendant tout ce temps d'art d'art les premiers mots étant deux ils parlèrent le besoin de communiquer suscita l'exercice normal d'une fonction qui était possible c'est très beau cette seule phrase Gabriel on pourrait l'extraire elle a frappé à n'importe quel fronton étant deux ils parlèrent c'est génial c'est ça c'est une espèce de suite voilà ils sont deux donc du coup ils inventent le langage voilà c'est ça étant deux la conversation météorologique n'a qui j'adore bonne vie bonne vie Nettie Nettie content d'avoir passé la soirée avec nous ben merci Nettie Nettie puis à toi aussi voilà ne lisez pas Jean-Pierre Changeux parce qu'il en a été question tout à l'heure ne perdez pas votre temps avec ces conneries ne lisez pas ces mères ne lisez pas l'homme neuronal ne faites pas ça il vaut mieux lire il vaut mieux lire Hegel voilà oui n'imaginez pas comme il a été dit que c'est notre ignorance qui nous invite à congédier une certaine bêtise neuroscientifique il y a d'excellentes raisons pour ça voilà bonne nuit Nettie Nettie allez on reprend excuse moi cette phrase était beaucoup trop belle étant deux il parlait je te coupe plus je promets je me tais mais j'ai adoré jusqu'à la prochaine phrase trop belle non 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 vraiment elle était magnifique elle était très bien étant deux il parlait je me demande si je vais pas appeler mon bouquin étant deux il parlait je le note quand même parce que c'est trop beau étant deux ils parlèrent merci c'est voilà quelque chose de pure émergence trop beau le besoin de communiquer suscita l'exercice normal d'une fonction qui était possible l'habitude en fut prise sans que personne en eut notion le cri qui sortait de la bête à force de se répéter identiquement gagna un sens précis il devint un mot ça commence comme ça au début c'est comme ça ça se fait phénoménologie 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 c'est ça ce qui veut dire bien entendu bonjour le cri qui sortait de la bête à force de se répéter identiquement gagna un sens précis et devint un mot quatre ou cinq de ces cris divers et le couple avait à son insu inventé le langage la femme parla de la première étant la plus faible elle fut plus souvent alarmée on parle parce qu'on a la pétoche on a peur du monde vous le saurez le langage humain provient de notre alarme c'est ça la femme parla de la première étant la plus faible elle fut plus souvent alarmée le chasseur toujours en quête de quelques proies l'oubliait perdue dans l'épaisseur des alliés elle émettait du fond de sa gorge un bellement timide et prolongé da da c'est pour ça qu'il s'appelle da mais oui c'est elle qui lui a donné son petit nom on a enfin l'origine c'était donc ça le morne cri d'appel demeura longtemps le seul mot de la langue humaine da l'autre entendait parfois mais ne répondait guère impatient de cette clameur qui avertissait le gibier et le faisait fuir alors elle répétait da non et da peu à peu devint le nom du premier homme c'était donc ça c'était donc da quand celui-ci consentait à déceler sa présence il aboyait avec vigueur hock on dirait du brichet c'est magique le monosyllabe impérieux signifiait simplement ici ici femelle c'est ça mais de jour en jour plus usuel cet ordre brutal d'avancer finit par désigner la créature à laquelle ils s'adressaient en sorte qu'ils eurent des noms sans même savoir qu'ils se les donnaient l'un à l'autre et dans un temps où leur solitude les dispensait de se différencier hock le nom de la femme sonnait rude ayant été donné par l'homme ah bah oui da le nom de l'homme au contraire ayant une musique presque caressante et avait une musique presque caressante étant l'invention de la femme Gérard Monique Gérard Monique Instruits désormais à s'entendre ils ne tardèrent pas beaucoup à exprimer phonétiquement les deux besoins qui consistaient la double préoccupation de leur vie le souci de manger et de se défendre leur suggéra les deux onomatopées de la mastication et de l'épouvante qu'est-ce que c'est ces conneries le premier verbe c'est je mâche non ah putain c'est trop bon voilà c'est tout non non il leur suggéra les deux premiers onomatopées de la mastication et de l'épouvante pour annoncer la fin ou l'offre d'une nourriture ils firent ma pour signaler l'approche d'un danger à ces quatre sons primordiaux un cinquième s'adjoignait par la suite il le trouvait commode pour l'indication de ce qui n'est ni un péril ni un aliment ni un péril ni un aliment ta le mot qui leur servait avec un signe de la main ou du doigt à indiquer l'emplacement des choses indiqua subsidiairement les choses elles-mêmes tout s'appelait ta sans distinction et tout rappelé c'est très pratique j'aime beaucoup on devrait revenir à cette formule Hegel serait beaucoup plus clair en tout cas il ne le serait pas moins tant 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 quant au mal il avait en propre deux rugissements de guerre en s'élançant à la bataille afin d'être plus formidable et aussi pour se donner du coeur il hurlait en assénant son cou il grognait à bouche fermée c'est tout pour le surplus ils disaient du geste et leur langue restait nouée comme leur pensée restait obscure fin du chapitre 10 putain c'est trop beau c'est trop beau on comprend que dalle c'est magique putain c'est bien ah ce texte ah oui c'est magique c'est vraiment bien voilà vous êtes contents les gens vous avez eu un petit bout de d'un ça vous a plu et nous ça fait combien de temps qu'on fait les oeuvres là ça fait quoi j'arrive pas à lire l'heure ça fait ça fait 4h20 quand même c'est pas mal pas mal hein 4h20 donc quand même dans ce cas là c'est moi qui m'a lu c'est pas qui consistait c'est qui constituait ah oui pardon effectivement les chapitres sont très courts mais c'est comment dire leur brièveté c'est aussi ce qui participe à les rendre dros je pense que si vous faisiez une lecture prolongée de d'un ça deviendrait vite pénible vous souffririez à mon avis je pense que vous souffririez alors moi j'ai trouvé une tête de truc là je suis pas sûr que ce soit ce qu'il me faut hop alors je sauve ça sur mon bureau voilà comme ça j'ai l'image je pourrais continuer l'illustration demain c'est bon je crois que vous écoutez nous on va peut-être pas trop tarder je vais rouler la viande dans le torchon tu vas rouler la viande dans le torchon quelle expression repoussante moi je vais rouler la viande dans le torchon putain y'a brille écoute c'est dégueulasse c'est vraiment dégueulasse c'est vraiment c'est vraiment sordide oui c'est sordide exactement c'est tout à fait sordide on va rouler la viande dans le torchon espèce de truc à la houdia j'essaie de dessiner un lynx mais c'est pas si simple j'avoue que c'est moins simple que les espèces de bouquetins le bouquetin c'était facile ça mais j'avoue que en fait j'aime pas trop les félidés donc à chaque fois que j'en dessine je me vautre je crois que j'aime pas c'est bête pourquoi je me fais chier à continuer à en dessiner je devrais pas je devrais pas je m'obstine je crois que j'aime pas ces bêtes c'est pas que les chats c'est tous les félidés j'aime pas cette coute-là l'ordre général des félices ouais ouais c'est un peu un peu tous des saloperies ces trucs-là quand même faut bien le dire il y a des bestioles pas fréquentables bon bah voilà bon ce que je voulais vous dire à tous et à toutes qui devaient quand même d'ailleurs largement aussi fatigué un caracal bah je sais pas c'est un lynx non c'est quoi la différence je décide des trucs je sais même pas trop ouais t'as peut-être raison c'est peut-être un caracal c'est un truc que d'Amérique latine c'est ça le caracal c'est une sorte de lynx d'Amérique latine en gros est-ce que caracal est-ce plus près que Pézonas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas voilà je sais pas moi je vais rouler la viande dans une torsion propose Suze comme citation j'aimerais autant qu'on ne la garde pas elle est assez dégueulasse voilà et de toute façon Weissbot a dit qu'il y avait que Suze avait trop de citations ouais mais Louisa qui est une très très infâme ah évidemment Louisa c'est toujours Louisa de toute façon dès que quelque chose sur cette chaîne part en couille si c'est pas Suze et Louisa en général elles sont complices Lucie n'est plus là mais alors les trois ensemble c'est n'importe quoi voilà donc les gens le lynx il va recevoir une lettre du book mais non c'est pas un livre sur la poste le lynx est en train d'égorger le book on égorge beaucoup dans ce livre et donc là le lynx est en train d'égorger le book qui a du savon à raser sur la gorge et le lynx va tenir un bon vieux coupe-choux ici et voilà enfin un truc normal quoi une scène normale dans un de mes livres on va dire voilà tout est normal Asie et Afrique le caracal ah d'accord ok non c'est pas un livre sur la poste est-ce qu'il y a des gens chez qui on pourrait raider est-ce qu'il y a des gens en ligne sympatoches à qui on aurait envie d'aller dire bas jour vu qu'il est 1h55 c'est-à-dire une heure extrêmement raisonnable pour continuer pour vous aller vous balader ici et là alors allez vas-y bouge un peu laissez ses doigts qui est là caracal à Rio surtout très très drôle le caracal de Rio très très drôle je suis jamais allé au caracal de Dunkerque oui c'est vrai what an incredible carambou merci pour ce stream c'était bien dit Azaghal Ouznoun et ben écoute merci Azaghal Ouznoun donc j'espère que je prononce pas trop mal le pseudonyme bon ma machine a l'air de broutouiller ah voilà il y a Moufette il y a Mewstel il y a The Sushi Dragon et il y a Bichette qui est encore en train de jouer elle est toujours sur le même jeu à la con donc alors est-ce que ça est-ce que ça vous dit d'aller chez Moufette qui a déjà beaucoup de gens ceci dit il y a 378 personnes elle a pas vraiment besoin de moi et qu'il y a d'autres il y a CF Art qui a pas grand monde si ça vous dit à moins que vous ayez une suggestion moi moi je vais faire ça je vais vous envoyer chez CF Art plutôt que Moufette ça changera un peu alors est-ce que ça marche ah merde je suis pas sûr il a l'air d'être en train de jouer je vais pas vous envoyer chez des gens qui jouent parce que j'y connais que dalle mais je trouve ça un petit peu merdique de vous envoyer dans des mondes que je connais pas enfin c'est c'est un peu nul merci de rien Fulos de rien Meokwini je suis content que vous soyez content donc ça me fait plaisir et donc oui c'est une araignée à priori dimanche prochain ça dépend aussi du programme de Laurent mais oui il n'y a rien qui marche ce soir bon c'est pas grave donc dans ce cas moi je vous dis on s'en fout ça marche pas ça veut pas fonctionner ça me pète les noix je vous vois mardi il y a non seulement le retour de Gabriel mais on a aussi le retour de Gaël qui revient parmi nous et on va vous lire des trucs qui vont vous faire marrer c'est à dire qu'on va pas faire des mardis scientifiques tu vas pas chez Moufette de toute façon c'est raté donc de toute façon je voulais vous envoyer chez CF Art au départ mais j'ai complètement foiré mon envoi qu'est-ce que je voulais dire les enfants qui n'êtes pas du tout les enfants d'ailleurs pourquoi je dis ça putain ça va pas du tout mardi on va parler du monde comme ci